Intérêt public, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Liliane. Le saviez-vous? Tous les sujets sont d'intérêt public. L'émission Intérêt public, diffusée le dimanche à 8h00, reprise le mercredi à la même heure, et le jeudi à 8h00 PM, est patronée par Moto Bajaj Buxer. Buxer fait pijam pour durer pis longtemps. Alternative & Science Company et Aïsie. Le projet sous table tout le monde, l'agent dans le poche tout le monde. Ça, c'est une promesse électorale. Le candidat Jovdel Moïse a fait une occasion de la campagne électorale qui a été mené sous le pouvoir, qui a été soulevé très fort pour une partie de la population, et qui mâche tout akou slogan «Gloa, terre, soleil la akou n'yok pral transformé ». Exactement deux mois depuis le rive d'en parler national, qui j'en situation a présenté nan espois ekonomik la vie miyol de baie peuples haïtien. Naturelman, n'konez, patisane n'yok pral relan mwèl, et deux mois seulement, ou pa ka juje n'yok prèzidant pou ket ap fè bilan. Ce n'yok pas bilan ap fè. Mais ce gade nan ap gade pou nouèk ki jan situation a présenté. Et à l'horizon, est-ce que gen espois? La, youn nan unitè de mesur ke pe pa isi an gen depi kèk temps pou mesuré si situation gen wale miol adan ou bien si li empire, se force goud la para 3 doula. Sa li imparap, paske tout moun wèl, mèm lè yon ekri sota pa achte ya an goud, tout moun konè se konverti o konverti se a parti de doula. Nan mou mèna pa registré emisyon sa, goud la yon 69 goud bak yon achte l, et si ou mèm mou bezon achte l, ya pou e vannouni, 69 goud 50. Dènyè chif nou gen konsènan aktivite bak yon, nan mouman emisyon sa pa registré. A isi e, tres osib ak sa, paske chak sal ap achte yon konverti l, an dola pou yon kapab bal priya an goud. Kit se manje, kit se medikaman, kit se servis, tout kalite. Pè yon ligyon problem produksyon nan tout domen, pa selman nan domen manje, men ou tapen sou bezon achte rad, sou bezon achte soulye, sou bezon achte prodjou de bote, sou bezon achte prodjou pou met nan kay, sou bezon achte meb, kelke loun sa kontropren nan se defisi. Nou genye de moun ki kapab prodjou, kit se nan domen agrikol, kit se nan lot domen mesosite la yon, koutu, etc. Me ou pa prodjou a l'échel industrielle pou satisfer, bezon 12 milyon d'habitant. Sa fè ke ou oblije importe an pil machandize pou kapab repond chak joun a bezon populasyon. Eske se sa ki eksplike ke goud lan besse devan dola? Si se sa, kouman fè ke de moun moun, li pi ba par apor a dola? Do la pi ba par apor a goud lan? Kouman eksplike sa? Do ki mekanis ki fè ke dola ap moun te konsa e ke goud lan ap deson? Se sa, nou pa lese komprenn jounen jounen jounen, vin jounen ke gouverneur Bokcentral la anonse pre de 140 milyon de dola Bokcentral de gen pou te mette e sou machia e bie sa? 120 milyon. 120 milyon de dola pou besse fe dola. Men nou pou konwe rezultat jiska prezan. Pou dou ka ap komprenn ki sa kap passe nan ekonomi an, eske se le fèt ke nou pa gon produksyon ki repon a bezoen nou ki fè nou gen poblem sa? Ki mezu ki ta doepren? Eske intervention Bokcentral seoman ap sufi pou rezout poblem nan an fondamental di? Ma presevoa 3 ekonomiste ki pa nesesèman de mem ekol de pansé. Geyoun la deyo, se ton gran desideur li te konsenan kesyon goud lan. Se ekonomis an frisjen goud dola piske li te gouverneur Bokcentral. Pa kwa gen youn nan gouverneur yo pa nan denye tan sa? Yo ki pase pa oblige fon intervention sou machia pou mette dola pou besse e fure dola. Dan li pal palen nou de sa, lel te fèl ki rezultat lte joen. Nan moment ke se sitoyen pa mem komprenn mekanis nan, yap ba opinyo pa yo di, ah, tout kwa vsa e gaspil, gaspil el, men dola toujou ou. Passo li mem se konsa li mezu el. E pi, mwen genyen Kami Chalmers ki doe rejouen nou. Nou konen Kami nan ki l'ekol de pansé ekonomik li inskri de machpal. Li mem li kwen nou mouvman alternatif. Li an faveur kredo alter mondialisyon nan kesyon production, nan kesyon production, richesse et distribution, richesse. E pi, mwen genyon lot, jane ekonomis anvek mwen, c'est Edzer Emile, e pwemyr fwa li a participé nan ebisyon ke mwen a dekouvri tout ansan anvek nou. Pweden l'apalé nan a dekouvri nan ki l'ekol de pansé ke li e li mem. Nan kesyon ekonomikla pa goun sya l'ekol. Mwese, bieveni nan emisyon ETA Republic. Mwese, Liliane, pou invitation. Mwesalui, 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 Kami, ki eo ke lapten la nan emisyon, mwesalui, tout auditeur, auditrice, kaptan de nou, nan nor paye, an patikulie, le nord-est, e tout asosiation magistra yo nan nord-est, kwen aprava ya yo pou nou, kouma ke nou ka renforcer collectivite territorya yo pou nou ka construyon l'opte ekonomie anna na paye ya. Ou toujou prezida asosiation chame de comestan? Non, non. Depuis l'oevne, nan demach, kisyon pou e minislam, t'es obligé va yu demisyon, parce que j'étais incompatible de posta yo. Mwes yu uwe fay election deja? Yu uwe fay election. Et u bat kandida? Non, u bat kandida. Uwak kik? C'est Harry Pierre ki kandida chame de comestan nord-est. Ki prèzida muna? Ki prèzida. Chame de comestan indisitia ak profession du nord-est? C'est bien sa. Bon, et map saalui oumem, Liliane, merci pou e invita chanwa. Fritz, zanminou, opérateur ki la, tout auditrice, auditeur, et la diokis kia. Enko me façom plézis, mwes yu uwe a invita chanwa. Mwes yu na pa son bon titan samm, kapabbe poté ampi lumiè ekleraj pou publik la kapitan dino. Prevye kesyon, ki sa ki eksplike situasyon goudlapame loré malgrè intervonsyon bak sa atre alfè soumachir? Bon, yu nabagay ki trez important pou moun kompren na kesyon goudlou la, taux de chanje, se ke c'est komem un phénomène komplex ki eksplike pa plizye facteur. Pizye facteur dabob kapab kategorize yu an de facteur konjokturel, men li soutou de facteur souturel, sa di pou joun rizon yu an den ekonomiyan. Mwes yu kapab kategorize litoou pa apor a facteur soa de type ekonomik, politik, menm sosyal e menm ekstérieur. Mwes yu an nou gade de facteur souturel yu ki sa sa vle di, ou ekonomi an seten mouman ki te genyen kan mèm yu gou fos de produksyon e d'exportasyon agrikol. Mwes yu jis bon ti rappel, 1970, a ekutu te reprezente 45% peyi d'Aïti avek yon vremon kapasite de produksyon e d'exportasyon. Dok se lik te reprezente kontroparti pou goudla pa apor dolar. Vini yvon le, nou pa produksyon kon agrikol, nou pa eksprote yon kon, dok vini pa genyen kounya yon eleman pou kampa en fas dolar pou kapab fè ekilibla. Dok ou gen de souz de rou vini kounya principalman se don avek pre kwa fè peyi a epi transfer diaspora. Metan, par apor a kantite la pou d'un ap importe chak jou, de eleman sa a yo pa sufizan pou kapab e d'e nou fè balans lan. Dok menan ki sens ke soturelman model ekonomik nou anvin pa kapab kenbe ekilib goud dolar la. Metan, mete sou sa, tout keseyon kriz politik ke nou pa jan mou suspende fin an avè yo, keseyon eleksyon kap mal fèt, eleksyon kap rou fèt, jan yap pase, e soubrisou, manifestasyon, instabilite, di chanjman de bouvenouman. Dok ki se kanbem des eleman ki a alimenté kisyon sa a, mete sou sa, nou foun kantite ane, nou pa genye de gesyon finans publik ki sen avek disipline ke nou pa genye tout an, kote ke dépense toujou dépasse ou venu ke nou fè nan l'Etat, kote kou gen ban realite tou nan nivou mou te kadi e komensyal, jen mou se taler la, desekilibre entre importasyon e eksportasyon, ke chan ane nou kanbem fè de kwa pouwe chif importasyon, kwa 60 jou, depasse chif eksportasyon. Dok, ou gon gap ka pouve chak jou, soutou a pati de zane 80. Dok, ki vin ankor plou la chak jou, ki vin fè ke do la ke nap rentre nan ekonomi, avek eksportasyon e, 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 fond diaspora, mete sou sa pre e don, dok, li vin tre feb par apor a, li vin tre, li vin tre feb par apor a sa nou menm nap vouwe do yon. Dok, la kesyon de go do la son ou rapor semple entre do la ki rentre e do la ki sorti. Dok, si model ekonomik lan pa permep kou rentre plus dou la nan ekonomi, avek eksportasyon, avek investisman etranje, avek diaspora, avek de lot kestyon, dok, lè sa ou pran lan difikute. men mete sou sa, nou sorti non shima kote ke, ve des ane 2010-2011, nou te gon kantite do la ka prentre en ekonomi, apre preb mandete la, men jodi a la, nabai jus son ti chif, lè don e lè prè eksteryur a peyi d'Aïti, te otour de 1.7-1.8 milyar de do la ameikin sur la ane 2011. Aloske, depi 2015-16-17, nou otour de 400 a 500 milyon. Dok, on chif ki divise par 3, divise par 4. Dok, sa di ke, deja, yon eleman ki montrou ke, nou vin genye tre peu de do la nan ekonomi, pou nou kapab fèr fass a, 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 keste do la que nou vouye ale a lè lè trangè. Dok, mete sou sa, peyi a pa jem revén nou niveau pou ke li vin nou peyi pra pou du jan lè 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 an. Dok, nou vin totalman dépendant de importasyon dominiken et ameriken et lò di importasyon ou di se pren dou la vouye ale. E nou pa kreye dou la. Dok, tout presyon sa a, ou fè ki sa, yap mete presyon, dou la la vin pirò, dou la la vin i vin pirò nan ekonomi, Dok, ki vin fè ke li obijap monte chak jou e chak lè nou antisipe ke la piwo psikologikman li vin gwen empak sou li anko. Dok, sa ve di ke, desisyon ke Bak Central ap pren jodhia ou dè men, komite fè l'anè denye anko, ap jis kapab fon ralenti ritmlan temporeman, men si ke le fondamentou de l'ekonomi an tem de produksyon, gestyon finans publik, eksportasyon, psabite politik, parizoud, nap toujou kouri dè e goud la jan lè lè a le ya e lap difisil pou nou kembil. Men, l'on parle de nan de soasant disyo, kote ke nou te genyen yun balance komensal ki te interesa e ke produye terye bout nou te paret prometteur par exemple en pays dominicen ki voisin nou cete denre kwe kafé caca wapit non de konex pote api pote chag kore et soumach et nation la donc encore une fois n'a pas de transformation pas de valo ajouté te gain te gain de 4 20 te gain manufacture ou te gain magou agou de soumach en tout mais la question c'est que a sou traite te sou c'était entreprise agou de soumach en haïti jusqu'à ce que c'est avec libéralisation commerciale non substitution à l'importation et facolet fauteuil c'était la c'est pour la consommation locale mais ça fait que nous pas n'importe autant que n'importe oui n'importe pas g de man de chocolat que n'importe c'est élément qui fait que la consa c'est importation principal élément c'est klèr sa c'est que de pour non che ma ke wap beso doula pou impote bien tant que m'importe plus ma beso doula et kom pay a pas doula donc na se ti gout m'en genyen yo m'a met pression sou doula doula la vin piché nan même donc si ke m'vé non che ma kote ma fait substitution à l'importation m'en produit un peu plus ma beso doula pou m'vé l'intranger mette sa kon ban lot ti rezo en kon mette sou lot log lo genyen proa par exemple de moun ki nan mis sou matik la ou chak jou vin plus mais c'est plus 1 million dola amerik saler mou sa wé pa moi m'en m'ten de par de 6 7 million dola amerik par moi juste pou payer et personel mis som matik m'ten tak m'a pou gmante moun za se tak m'a pou fè doula pou mou alitraje d'être ke m'ye en venez la m'pé yo pa moi donc sa redik kon kent cite de pens ke m'a pu fè chak jou kon sa ki fido ki sa fè intervention bock central la pou kou bay edita bon i fò dire que bock central la fè annonce la me poko genye injektion ki fè sou machia avui 220 million dola kip alia la bock central la de komasseman de fiskal la akunia la intervite pour 49 million dola donc 49 million dola ça c'est y permette un peu tamizé tension de sou machia men pa liye sa pou n gade c'est que y y y un élément da ajouté sou sa que emil sou dit la c'est que au delà de question de posture déportation genye anticipation moun yo acteur sou machia et par comportement gouvernement pa liye comportement passé un peu dikter sa que moun passé que gouvernement pral fait non période bien déterminée ou un gouvernement qui a peine vini un gouvernement qui fait une séries de province électorale donc gagne tout tentation et qu'on prenne tentation ça pour gouvernement ça lui-même il va agir sur une série de facteur pour permettre les plus ou moins montrer que la travail signifie ça dans la mesure où nous n'on pas recevrir aide au niveau international ça signifie qu'on pourra enfoncer déficit budgétaire et déficit budgétaire là qu'on y a la dernier chiffre que nous regardons déficit de 2 milliards de dollars en termes de financement ban central mais 2 milliards de dollars c'est ça c'est 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 de d'autres ça veut dire qu'on c'est de squelettes qui tapis dans l'ombre qui est entreprise qui doué mou n'ou pou payé dans institution l'état tout ça c'est des éléments qui créent un sort de doute sous capacité système que nous nous pour mettre nous dans nos niveaux de stabilité donc l'anticipation actuelle est extrêmement important dans le comportement de l'aliment et l'anticipation c'est l'anticipation qui est généralement négative sous garder l'environnement donc l'antijen attend et d'ailleurs tout ça qui a fait circuler sous question de 75 groupes de l'ambassade américaine c'est une préparation psychologique que on sait que on a fait mais on a peur tout et de bout il y a peur il y a des qui entrer dans le processus de thésaurisation comme la monnaie ça est faible donc on a thésauriser nos monnaies que vous pensez qu'il faut qu'il faut donc en plus de questions d'importation d'exportation bien comportement acteur et comportement on peut le dicter thésaurisation comportement on peut le dicter refuge on monnaie refuge et mon refuge à l'ascense à l'abdoulala bienvenue camille merci l'idéal bonjour pour inviter une très content et participer la mission salue la jociste qui salue tout auditeur auditrice et l'absolu et deux panélis sur mais bien quand on fait connaissance et des mille comme pas de gens guère chose rencontrer et n'absolu les amis frites qui sont amis personnels de longue date tout à l'acquis école de pensée terminée oui phyto cet homme qui a fait l'intervention vous dit que dollars sont monnaie refuge mais là il y en a l'élément nous supposez garder le n'a pas l'importation si nous nous sommes les structures d'importation il y a un élément qui ne peut changer la structure d'importation ça c'est l'importation pétrole qui représente qu'on y a 18% et au fur et à mesure que le pour un sommage international là il y a des 100 jusqu'à 40 et 50 et tant d'associer que li donc on va garder les chiffres exactement le prix à 100 et quelques dollars qui sa importation de là était représenté dans la structure importation non là mais là il y a 18% et presque certain au fur et à mesure que comme oblige un dollar au fur et à mesure que prix a augmenté il vienne la place importante maintenant ça consommation de pétrole là s'il y a production qui a fait en la pays il y a de problème de devise que n'a bien et malgré à quoi vous pèse et deuxième élément qui y a c'est que il y a des qui a payé chaque mois des non évidemment des la effacé avec évent les en partie mais la nouvelle de 2 milliards qui veut ma croissance à d'être au caribère c'est vraiment qu'on et pratiquent pas c'est ça que n'a la dette ou la internationale si de qu'on a la conna c'est de ce qui équivaut à plus ou moins 1.9 de milliards de dollars 65% des développeurs voilà, et là nous obligez payer pour se produire 1.1 million qu'on a payé, nous tenons 2.3 millions par mois de se poser payé et là nous avons 1.1 million qu'on a payé vous avez la transfère pour le métier de service diplomatique dans l'étranger ah oui c'est ça que vous portez sérieusement et c'est ça que vous avez dit tout à l'heure dans les coulisses, comme ça par enregistré et ça nous avons des chiffres fiables pour dire pendant 5 derniers années il y a passé de 600 000 1000 personnels diplomatiques à l'extérieur et là peut-être je n'ai pas une question du personnel diplomatique là dans le niveau de déchéance que nous avons au niveau de l'État parce que c'est ça qui vient de passer le fait que les structures de production atteignent, affaiblissent complètement seul ça qui est, seul bataille qui est vraiment connu en Haïti c'est 122 milliards de dollars le budget national là donc il y a une question de aspect parce que le monde s'est fonctionné l'État qui est et projet que l'État baigne donc en fait 122 milliards de dollars 122 milliards de goods excuse-moi c'est des dollars non c'est très différent nous sommes un pays plus important mais 122 milliards de goods là c'est plus tout pour la bataille c'est plus tout pour la bataille par le bataille pour un bon parti là-dedans une bataille qui est faite au niveau Haïti qu'on y a là il vraiment il vraiment concerne le partage des 122 milliards de goods avant que pour ce chalmez vous parlez et des fois nous ne sommes pas sensibles à ça c'est que de plus en plus le transfert vers l'étranger est le plus important en Haïti oui, je pense que c'est un aspect ça parce que même si c'est un horizon et moi même ça il y a un homme qui a toujours dit ça écoute, moi je suis bien content moi je peux prendre ça c'est ça bien que je ne peux pas dire ça même si je n'ai pas d'accord avec le fait que je dis ça mais c'est vrai parce que je suis toujours à Haïti a essayé de vouer 2 milliards de dollars tout le monde combien quoi a essayé de vouer même pour étudiant oui la République dominicaine Banque mondiale par exemple je ne peux pas dire ça oui quand même oui donc je t'ai écouté avec l'attention l'intervention de l'économie et les questions qu'on t'ai posé et moi je crois que il y a deux trois éléments ajoutés le premier balance c'est que la dépréciation de la Gaudela fait partie de la politique son objectif même d'un ensemble de politique qu'on a publié depuis la fête des années 80 côté que dans des documents au formel Fonds monétaire international dans les années 90 c'était dit que Gaudela surévaluait et il était dit à l'époque il pensait qu'on était doué à un niveau de 50 Gaudela pour un dollar américain donc logique en clair puisque l'axe de croissance c'est une croissance extravertie donc qu'on est capable sur le marché international il faut compétitif et il dit qu'on a intérêt qu'il y a une dépréciation de monnaie par rapport à des devises fortes donc le SRA investisseur quand j'ai cabinet avec Kobli il est capable d'acheter plus bien donc c'est ça qui est logique donc c'est qu'il y a tout un ensemble de politique qui poussait vers ça et qui a encouragé ça donc ce n'est pas par exemple que ça peut faire mais dans les années 64 vous n'avez pas été 5 Gaudela dans les années non ça c'est jusqu'en 82 82, 83 après 82, 83 il commençait des côtes là lentement il passait à 7 Gould etc. jusqu'à ce que donc parce que ça c'est extrêmement important c'est que politique macroéconomique c'est des politiques néolibérales c'est des politiques qui axent sur l'exportation donc il faut pouvoir se placer sur le marché des exportations et évidemment contradiction on a toujours dit ça c'est que pour les exportateurs performants il faut qu'ils sont capables de gagner des capacités productives donc si on peut construire des capacités productives et puis on doit pour les exportateurs performants il prend la conduite à desastres et disparitions de parcs anti-économia c'est ça qui a passé avec nous c'est ça qui vient de passer avec ouverture marché c'est ça et en plus de ça qui vient éliminer toutes les tentatives que nous gagnaient de production de substitution tout à fait si toi tu gagnais le processus de dollarisation économique vous gagne effectivement au processus de dollarisation qui a marché lentement et qui a tenté de s'accélérer c'est aussi côté que effectivement de plus en plus vous gagne des gens qui a fait du confesse dans le goût et qui les mettent à voir en dollars américains et ça c'est c'est spéculateur bon pratiquement tout tout est pas tout pour l'as spéculé non pas tout mais le fait que tout monde qui gagne des avoir donc à comparer ce qui a gagné le goût ou dollar vous avez dit que vous avez dit qu'il y a une monnaie forte parce que c'est le même qui a poté le plus c'est le moins et le long terme tu vois mais en fait juste pour ce processus de 63.5% et dépôt de dollars représentés sous dépôt total dans la banque vous avez dit que près de deux tiers qu'on y a l'argent qui est dans la banque c'est le dollar qui y a comparé à la banque qui est dans la banque qui est dans la banque il y a une monnaie forte qui est dans la banque qui est dans l'hôpitaux pour que le moins il y a une valeur sous deux ou trois ans tout à fait c'est ça et ça malgré bon BRH qui va être garanti ou pas perdu les coûts achetés bon qui t'as dans la banque il y a un refuge tout bon BRH il y a un refuge mais là parce que il y a un refuge oui il y a un refuge pour public c'est ça il y a une publicité autour de ça mais il y a des différents acteurs les masses acteurs ils ne sont pas nécessairement familiers à titre de type d'effet donc il y a ça donc il y a un travail pour qu'il fasse ça mais au delà du travail il faut qu'il y a de la structure ça peut-être qui apprend antipathie dans le marché mais un gros élément qui a maquette l'outil qui fait pour gagner un niveau de déficiation ça et ça peut-être un peu alors sous la même logique de la réalisation en tout un élément extrêmement important c'est que le crédit qui est disponible dans l'étil est financé l'importation il y a des masses de liquidités qui au lieu de financer des activités productives que ce soit dans l'agriculture que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres secteurs il y a plus qu'il y a tendance de financer des importations il y a de financer des biens de consommation et c'est des biens de consommation importés donc plus crédit après aller vers ça c'est plus approfondir dépendance commerciale pays et web ou invasion permanente de biens importés donc ça c'est un mécanisme qui est très très important au niveau de gestion crédit et Bac Centrale gagne le levier pour le TACA intervenir sur la question de ça de faire que le TACA orientait le crédit beaucoup plus vers des activités productives qui étaient capables de créer emploi de créer production et l'autre part important c'est que on gagne ou marché ou espace économique qui de plus en plus centré autour des activités spéculatives c'est tout on a été là déjà même parce que au cours des dernières 20-30 ans elle a bien aggravé côté que processus d'accumulation n'est pas faite sous production n'est faite sous bassin de consommation qui transmettent à travers les 2 milliards de transfert de la diaspora et un peu aide internationale et puis nous avons consommé et nous avons consommé et c'est autour de mécanismes de consommation ça n'est qu'une accumulation faite à travers notamment des services oui à travers découplage prix qui sont internationaux avec prix qui sont pratiqués au niveau national puisqu'au gouvernement il se passe économique extrêmement concentré si on fait liste de produits de consommation de massio ils sont toutes contrôlés par 3 ou 4 opérateurs 3 ou 4 familles contrôlées toutes donc évidemment on parle de durie l'huile lettre farine etc toutes les listes on pense à 3 ou 4 familles pour passer deux qui contrôlent toutes les machines dans l'arrière avec bichette dans l'arrière avec bachio y'avait dans l'arrière ok donc et mécanisme et service et puis 3 c'est la question c'est la question de exportation de capitaux fuite de capitaux avait dit que gain au mécanisme financier au construit un jour pour que l'argent par exemple avec des pillages d'entrée bonjour pour ressortir rapidement soit à travers des consommations directs soit à travers des activités qui de plus en plus externalisées par exemple l'éducation la santé même les loisirs et c'est donc les formes et trois mille autour qui a fait confiance bien un pays en fait que de plus en plus que les activités qu'on fait à l'extérieur et premier ministre nationale you you win développer de plus en plus d'activités en dehors du territoire national et activités ça a été souvent c'est le cas financier donc et ça c'est évidemment avec idéologie néolibéral n'ont pas l'affaire de contrôler cette circulation de capitale faut que ben son cas sorti entre les joueurs voulés donc aimer c'est que la somme de questions ça a montré que pour capabilité sous question de présentation la goulotte a mandé des des réformes structurelles ouais c'est pas des bagailles bon évidemment et l'intervention conjoncturelle car toujours important mais faut qu'à pas montrer dans des réformes structurelles architecture système financier même mais y'a de moun ki parle bon sa enon ki ekonomis kat di mwen so profan y'a de moun ki kwese pou nda do la yu zepiou me simplement pou nda yu sou polèm nan y'a de l'ot moun tout pou nda de pouki sa bank central pa devalué goud lan ki repos ton bon si moun da premp deux zem aspect en premier devaluation e yo prezente l'an ekonomie kon yon décision de politik ekonomik justement ki fe ke yo deside de pa yo men pou fè mouné wa vin pi feb pa apor a mouné de référence par exemple dolar men anko y'n fwa li soutou utilize pou de peyi ki sufisamman produktif avwek e o ekonomie ki podwi ki genyen beaucoup de biyen sou le manche international et ki renn ke biyen sa ayo e mwen chèr jontab zilta jala nan vek nan logik e e e e panifaktur yo e zon fancho dok anko y'n fwa li pa servi ou ekonomie ki pa podwi son logik ki serve ekonomie kap podwi la chine fe li en jeneral yo pa rin men le mouné wa vin fort mwen de vive taywan banan toazan debi ou el fonti monte yo chachon jan yo yo fe li le premp form normal li pouke yo toujou kapap gen de biyen ki kompetitif sou le manche national anime kanada to pa pa etan so jule un moment et metnen on va suver ouato pas sa peine acheneye sa 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 l'atlike inibha jaunik yomounik yase fort mwen kwen fo agu disa tout donc se passer mbak par pagoul ki deyyey épiculé sou sa not l'e-main jinnigal doula landi jern forse sou le manche international c'est déjà jodi à 1 doulat pre nka kanadien c un 1.06 euro, donc 110 yen japonais, donc qui quand même est capable de pénaliser ou sur le plan de commerce international. Mais dans le cas haïtien, l'on connaît sa produit, j'ai dit à la, en dit qu'on a pu exporter seulement pour 60 million de dollars américains bien alimentaires face à 1 milliard de dollars américains d'importation bien alimentaires, ou à la petite tête que même l'on a fait manger ça à la vie bon marché, qui kote pas je ne mange ça? Donc y'a même pas suffisamment de bien, même pour acheter lokalement, voire pour t'aider qu'au gain bien, voire le vendre à l'étranger. Donc encore une fois, la dévaluation ne peut pas servir à une économie qui ne produit pas. Et c'est le cas d'Haïti. Oui, donc, c'est que question et circulation capitale a les clés. Qui est le genre de capital circulaire, qui est le genre que nous situerons par rapport à un marché mondial. Et il faut souligner que modèle de croissance extravertisseur n'est pas à nouveau. C'est pratiquement, ça date depuis 1915, c'est même modèle ça a toujours proposé que pour être capable de développer, pour être capable de faire croissance, c'est à travers le marché extérieur. Et il faut toujours prendre le marché interne en tant qu'une variable négligeable, et que l'investissement n'est pas fait vers le marché interne, et il n'y a pas non plus, c'est interconnecté secteur productifé autour des besoins du marché interne. Donc ça, c'est son choix en termes d'orientation qui est fondamental, dans expliquer ce que l'on a dit. Dans son choix idéologique? C'est son modèle, son modèle de croissance, et qui gagne un ensemble de conséquences. Surtout, il y a des faiblesses au niveau des capacités productives. Oui, mais qu'ils ont pensé de l'évaluation de là? Non, alors, ce n'est pas compliqué, parce qu'en fait, par exemple, l'économie, quand on gagne deux monnaies cap circulaires, libérés, libérés, ou bien on gagne des taux de change fixes, administrés, ou bien on gagne un taux de change flottant, ou bien on gagne un monnaie cap circulaire dans certains secteurs. Tu avais dit que Banque Central dit que c'est un secteur essentiellement que, par exemple, dollars cap circulaires. Mais le fait que tous les deux monnaies cap circulaires, toutes économies, ce sont des barrières qui sont assez rares, et qui créent un paquet d'incertitudes, et qui rendent très difficile le contrôle du marché monétaire. D'autant plus que l'ensemble de transfert, qui n'est pas vraiment contrôlé, vous allez me connaître le volume de transactions cap faites, très souvent dans le contreban, ou bien dans le pote comme dans le poché, etc. Donc, il y a un volume important de liquidités que Banque Central n'est pas qu'à contrôler vraiment. Maintenant, nous-mêmes, nous comptons la question pour t'as éliminé le goût de l'an, parce que, si l'on a éliminé le goût de l'an, vous avez dit qu'on a utilisé le monnaie qu'on ne peut pas dans quel levier de contrôle sur l'île. C'est pas un mot de dollarisation ? Non, on compte ça, bien sûr. Parce que là, on a entré une dépendance encore plus grande par rapport à la décision que le trésor américain prend. Donc, on a perdu la possibilité pour t'as capable vraiment de gagner le levier de contrôle sur le marché monétaire et local. Et puis, on ne peut pas ici, malgré tout, ils sont très attachés à l'île. Très, très attachés à l'île. D'ailleurs, l'étranger, je viens de l'an, ils ont toujours perdu parce que c'est trois monnaies de guerre. Vous voyez ? On ne peut pas chercher, on ne peut pas parler physiquement, mais pourtant, l'opération économique a faite à travers trois monnaies. Nous avons pensé à travers trois monnaies. Mais il n'a toujours été égaux, il n'a plus de piastres, non ? Oui, il n'a plus de piastres, non ? Il y a plusieurs appellations. Donc, on pense qu'il y a un attachement. Il y a des côtés de la rouges. Et puis, l'autre nuance de ce que tu avais produit par rapport à la question de la production, question du secteur agricole, qui, quand même, c'est vrai, réduit en pile par rapport à la contribution au PIB, il passait de 40% à 23%, je dis. Mais quand même, le conseiller produit, le secteur agricole, le conseiller produit, et produit, même dans pile branche, la production en augmentation. Il n'y a pas d'augmentation aussi vite que la population, mais elle a augmenté. C'est ça qui est quand même assez impressionnant, surtout nos économies, côté que... Qui secteur est augmenté ? Non, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Oui, bon, trois dernières années, aussi, en particulier, parce qu'il y a une grosse longue sécheresse, et bien Mathieu. Mais, soit bien, il y a des tendances sur 20 ans, il y a un ensemble de rubri qui est en augmentation. Et augmentation, c'est un important pour observer, qui montre qu'il y a des potentiels de productivité qu'il ne faut pas exploiter. Céréales, légumes, fouilles, poids, il y a des mêmes qui sont excédentaires par rapport à besoin. Juste pour l'orison. Donc, on parlait de, quand même, un paysan est un produit, je dis, entre 43 et 48% de besoins alimentaires payés, dans des conditions exécutives. Ça veut dire sans crédit, sans appui technique, sans carrément technique, et même, qui a fait face à une certaine hostilité, dans la mesure où, bien, pile l'opérateur qui pensait que solution payante, il y a aussi un paysan pour transférer par des grandes multinationales. Donc, notre Sassas, c'est un bagaille important pour garder. Donc, l'activité, surtout que Michal Saint-Cité a avancé, au niveau de l'élevage, et Haïti, la Caraïbe, c'est un pays qui presque est autosuffisant dans les questions de boeufs. Oui, donc, au niveau, effectivement, entre le boeuf, carbrite, etc., qui est très impressionnant. L'orbe gardée, faiblesse globale, économie, et le fait que tout secteur ça marginaliser complètement au niveau du budget de l'État, c'est 4 à 7% du budget de l'État, au niveau de la coopération internationale, c'est 3 à 4% de flux de coopération internationale qui allait vers l'agriculture, et même au niveau du secteur privé, également. Juste pour une bonne raison, professeur, en 2016, sous l'année fiscale 2016, c'était quand même assez intéressant que le secteur agricole te fasse une croissance de 3%, contrairement à moins 5 et moins combien que nous faisons en 2015 et 2014. Si nous faisons croissance, c'est la cause de... C'est justement ça. Donc, la croissance de 1.4, c'est sur tout l'agriculture qui fait, nous faisons. Parce que, et, 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 c'est infrastructures, et touristes, tout est baissé en 2016. C'est sur tout l'agriculture qui te permet que nous faisons. Mais Mathieu a frappé nous la très dure, qui vient faire que chiffre, premier trimestre BRHO, nous avons moins 6.2% du secteur agricole qui est extrêmement affecté avec Mathieu. Donc, sinon, peut-être, nous faisons un rythme de croissance positive que nous faisons en 2016. C'est ça, c'est un pays qui est là. C'est ça. Donc, il faut questionner le modèle global. Alors, il y a un exemple comme toujours un prince, c'est le Branky Moon qui fait appel à Paul Collier. Paul Collier, c'est l'économiste spécialisé des pays désespérés. Je me suis rentré en Haïti, je me suis fait une semaine, il a tout compris, et puis je me suis fait une stratégie économique pour les pays. Et là, on libère ça, je me suis dit que son pays vous transforme en zone franche. Il faut faire zone franche d'exportation industrielle textile, il faut faire zone franche agricole, il faut faire zone franche minière, il faut faire zone franche touristique. Il va dire, prends un pays, et puis dépeux ses lits, coupez des petits territoires. Il fait comme si territoire ça ne va pas exister d'un pays véritablement. Mais où est-ce qu'on a commencé à faire zone franche au premier gouvernement de la carrière ? Oui, non, pour géant, c'est qu'il y a 14 zones franches. Et les compagnes, c'est pas ça ? Ça, c'est autre chose. Non, mes compagnes, c'est autre chose. Mais l'idéal, c'est faire 14 zones franches, 14 zones franches de exportation textile. C'est trois qui existaient combien, mais il voulait faire 14. Fitton, pourquoi dire, et non, sur dévaluation Gouda ? Bon, évidemment, dévaluation son décision. Décision de l'État ? Décision de l'État ? Est-ce que dépréciation, c'est un état, c'est un fait, c'est un fait que tu subis ? Et, je me pensais que... Mais là, ça, c'est BH qui apprenne, si ça n'a pas fait, ou le gouvernement ? Oui, l'État ici. L'État ici, c'est bon. BH qui est dans l'application ? Je me pensais qu'on y a là. On n'a pas les dévaluations, on n'a pas les économiques qui t'est gagnées, il y a un taux de change fixe. C'est là, ça ne va pas les dévaluations. Donc, nous-mêmes, la situation que nous, elle, comme nous, on n'a pas les dévaluations, on n'a pas les dépréciations. Donc, c'est juste, c'est différent, ça, qu'on n'a pas les dépréciations. Et dollarisation économique ? Sous dollarisation économique, il y a un élément, parce que Camille est soulevé, l'ordre de la risée, il y a un économie, problème qu'on vient, on vient perdre la capacité de vous-même, ou qu'on fait la politique monétaire. La conduite d'État politique monétaire dépend de ce que font les autres. Non, c'est qu'on fait l'argent. Donc, quand il y a là, par exemple, Banque Centrale, ils sont prêteurs en dernier ressort, ça veut dire, si on a beaucoup de difficultés, en goud, Banque Centrale a capré-tour. Les parcs, ils ont pour dollariser l'économie, Banque Centrale a pas fait dollar. Donc, Banque Centrale a pas carré mis en aide. Et même type de politique d'appui que on a parlé là, que ce soit pour agriculture, ou bien l'autre type de secteur économique, le fait qu'on a pas fait l'argent, on s'est dit d'appui direct au cabaye, en garantie ou autre, on vient pas cabaye encore, on vient perdre une marge de manœuvre, c'est qu'on vient, même qui a mené la politique monétaire. Même d'un dit, on va aller sur ça que le Camille a dit sur la politique néolibérale. D'un dit, si sur papier, nous avons ça, et de fait, dans les années 80, où tu es vraiment en fait, il y a entré qui fait dans l'économie, à côté qu'on déstructurait l'économie. Mais sous question de dépréciation, on ne peut pas penser que, d'ailleurs, on a regardé la posture de Banque Centrale ces 20 dernières années. Ce sont des politiques monétaires restrictives que Banque Centrale a fait. Banque Centrale a intervenu sur maché, Banque Centrale a émetté bon. Tout ça, Banque Centrale a fait. C'est pour sauver, contrôler la dépréciation et le goût de la sous-marché. Toute intervention de Banque Centrale est ce que ça l'est. Donc, il est difficile de dire si l'intention politique néolibérale, c'est bien ça, en sous-bassement, mais dans la pratique, ce que nous faisons, nous vivons déjà une vingtaine, une trentaine d'années, sont politiques monétaires restrictives. Ça veut dire que bien des interventions qui sont faites sous-marché, d'ailleurs, 120 millions de dollars que l'on a parlé là, ne sont pas sûrs qu'on doit protéger la monnaie. Protéger la monnaie. Vous souhaitez avoir son protectionniste? Peut-être que mon protectionniste, c'est réceptif. C'est réceptif. On a dit réceptif, un politique réceptif. Pour qu'à permettre que nous contrôlions la stabilité. Tout changera. Oui, mais qui, dépendant avec l'idée néolibérale là, l'idée de quitter que ce marché a décidé pour compter. Évidemment. C'est pas ça? Non, non, non. Non, pas bien que dans la centrale, en politique monétaire néolibérale, c'est que le plus important c'est la lutte contre l'effet. Donc, pour exemple, parce qu'il faut conserver valeur capital. Donc, il y a même sacrifié pour un certain de bagarre à la lutte pour question de stabilité pour rien. Au lieu que on fait dans le pays d'Haïti avec une politique expansive de financement de la production de permettre que plus on apprend des initiatives économiques tant qu'à bon. Mais l'idée c'est assécher ma chère de façon jusqu'à au gamme d'inflation qui est effrayée à 10%. Ça a tout les rentrées dans la dogmatique néolibérale. Un coup, on va que nos potes disent que les beaux commerciales profiter en pile de situations de dénouulations de la cour. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a un champion de situation de ça, c'est le beaux commercial. Et l'obard des structures de revenus et bénéficiaux sur l'année. Donc, par de sa yo le revenu de change le énorme là-delà. Et pendant 2-3 lénè qui se passe là-delà, ils ont fait des bénéfices qui croient de plus de 100% sur l'année de l'année en l'année en l'année et l'explique un grand parti par l'argent qui fait changer l'argent 20 dollars acheter dollars. Mais est-ce que normal pour banque y a activité ça est-ce que c'est comme ça dans tout le pays? Ou bien son banque et puis d'emmé ou spécialisé mais on a tout qu'on fait donc il y a une maquette tout qu'on fait tout pompe il n'y a c'est que ça n'a pas réglementé non mais ça reflète peut-être ça reflète l'aspect de gestion de l'état et pour nous même il y a une autre à supposer garder qui fait que il y avait dans la situation ça c'est que oui il y a l'état qui est supposé le rôle l'état régulateur mais qui en fait l'état n'a pas aucune capacité pour ça l'état ça c'est au niveau de toute institution pays qui fait que l'état parce qu'on est assisté et qui assiste à l'évolution de la situation et pour moi même il y a deux dates charnières de le pays d'Haïti de 1950 à 1957 à 2004 nous avons l'état pour que c'est la présidence particulièrement le président de la République qui bâille des faveurs en point Duvalier toute concession qui fait c'est Duvalier qui est lui-même le détenteur de l'octroi de ses faveurs il bâme une concession il cite son mine il bâme une concession son importation en fait c'est Duvalier et même après Duvalier en 1986 la même chose pour Jean-Claude Duvalier d'ailleurs tout droit sous question d'importation en série de produits alimentaires c'est Jean-Claude Duvalier qui t'ébaye le droit à la concession et non toute monopole qui t'est fait dans l'industrie de substitution et de l'éportation c'est le pouvoir en place qui fait ça et ça a continué un peu plus faible même avec CNG etc jusqu'en 2004 en 2004 ce qui est arrivé en 2004 c'est que structure de pouvoir qui parle en place là est instrumentalisée par les secteurs des acteurs du secteur privé en fait c'est eux-mêmes qui mettaient le gouvernement alors que avant c'est eux-mêmes qui mettaient Alexandre Latortu alors qu'avant ça il y a des mondes qui t'apprendaient des faveurs à la présidence la structure ça vient de changer la structure de contrôle marchand elle vient de changer côté que c'est eux-mêmes qui imposaient ce qu'ils veulent ils demandent ce qu'ils veulent à travers qui mécanisme ? direct il a dit qu'il dit au président il dit au président moi-même besoin et telle franchise une empreuve c'est exonération que t'es faite exonération c'est prétexte que t'es déstruction etc exactement et si tu vas dans le rapport et si on consulte le rapport de la Banque mondiale mai 2015 c'est carrément exagéré pour le moins en série de groupes quand il fait référence à groupe d'acteurs à groupe d'opérateurs à côté qu'il y a trois opérateurs qui payent seulement 3% qui équivaut à droits de vérification leur monde entre en conteneur dans le port tandis que l'autre opérateur sous machia a payé 10, 15, 25% ça dépend du marchandise là l'opérateur ça a payé seulement 3% ça lui dit que c'est le droit de vérification seulement qu'il est payé parce que il y a des grands séries de franchises qui ont été accordées mais franchises ça a été accordées c'est pas comme c'est son faveur que le gouvernement était fait opérateur ça a revenu au deux doigts maintenant ça a un peu dégénéré avec deux dernières élections disons trois dernières élections là opérateur ça a reçu parce que opération ça a reçu excuse moi élection ça a reçu c'est de grosses opérations financières qui sont financées par le secteur privé donc opérateur ça a reçu il y a passé de monde qui dit bon faveur il y a là il y a même un doigt de gueule sous doigt de décision sous acteurs qui prennent occupés en série de fonctions importantes dans l'état il y a non il y a 23 produits il y a 23 produits pour te dénoncer ah oui 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 il y a des d'autres oui c'est pour financer le campagne électorale pour te protéger au sérieux d'intérêts de grands commerçants, grands négociants, n'importe quoi. Je ne sais pas, mais ça va juste finir avec des réflexions. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons vraiment acteurs économiques. C'est eux-mêmes qui viennent d'emblée dans la mise en place de la structure gouvernementale. Ce que nous voulons faire avant. Donc, nous voulons faire ça comme structure de contrôle. Nous voulons faire un champ de ordre. Parce que l'état régulateur, qui ça le permet de faire, s'il y a des externalités, s'il y a des externalités, c'est le fait que les actions que nous voulons faire, viennent des retombées négatives sur l'entreprise de l'Émile. Et donc, l'état régulateur, c'est ça qui permet de faire. Il permet de tamiser ce type de conflits. Il faut arbitrage sur ce type de conflits. Mais le par exemple opérateur, c'est le même qui a instrumentalisé la mise en place des structures de pouvoir. Donc, on vit une structure de contrôle qui dépendent directement de l'acteur. Donc, le changement fondamental qui fait un d'un et contrôle du marché en Haïti. Et peut-être que nous n'avons pas gardé... Mais qui a l'impacté sur l'affaire Goudadoula ? Ah, non. Là, moi-même, c'est pas sous Goudadoula seulement, non ? Qui a l'impacté. Vous vous dites que structure économique a changé ? Structure économique a changé. Structure économique a changé. Et c'est ça. Rapport de force qui a changé ? Rapport de force a changé. C'est bien à part de secteur économique ? Et pas secteur économique, non. C'est à peu. Certains. Quelques acteurs. C'est acteur sauro qui a décidé. On nous prend une grosse portion qui est importante. Parce que c'est une économie de contrat que nous avons acheté. Donc, ça qui est important dans l'économie de contrat, APN, la douane, c'est le secteur sauro qui est important. Et DGI, important. Donc, il y a le fait que l'acteur sauro, c'est le même qui fait mise en place de l'acteur sauro, contrôler structure sauro. Mais est-ce que nous retournons dans monopole pendant que on dit que Machéa les liens tout pour l'appétition ? Ah non, tu es toujours un monopole. C'est juste structure de contrôle a changé. Et tu es monopole sur Duvalier, mais c'est Duvalier que tu es pas. Mais il y a un oligopole qui est plus. Oui, il y a un oligopole pour un cercle de marché, il y a un monopole pour un cercle de le marché. Côté que c'est il y a un monde qui contrôle tel article et il y a un monde qui contrôle tel article et il est tellement réduit qu'il y a un oligopole. Oigopole, c'est là il y a cinq gros compagnes qui contrôlent une filière dans l'industrie. Mais il y a un monde qui contrôle et un cercle de produits. Vous allez à Paul ! Oui, non. Voilà. Effectivement, nous pensons au grand paradoxe, non seulement le pays a bien des pauvres. Il y a un pays qui a baissé au cours des quatre dernières années. Mais en plus, distance entre riche et pauvres a augmenté. Ça veut dire que la concentration de richesse extraordinaire et 20% qu'est-il qui est riche là. Par exemple, dans le dernier année, le passé de 82 à 86% de revenus qu'on contrôlait. Ça veut dire que la concentration qu'il y a peut-être dans quelques opérateurs, quelques familles qui vraiment viennent faire ça revient avec l'économie. Avec complicité de l'État. Avec complicité active de l'État, pour passer au même guiné à l'État tout directement. Et il y a des agents qui directement se contrôlent qui permettent de accumuler très souvent dans l'illégalité. C'est pour ne pas faire de façon rapide, mon tour. Mais il y a un mot complicité. On ne peut pas penser que complicité, l'État. Mais on pense que l'État qu'on a vu là, l'État délétère, l'État n'existe presque plus. Il faut que nous claires sur ça. Et c'est ça qui fait, l'on n'a pas dressé la question. Il faut nous connaître comment on n'a pas dressé. Sauf qu'on l'État qui est tellement faible que l'État recevoit des dictats. Donc l'État, ça, on ne peut dire qu'il complice. entrer en connivence avec deux ou trois acteurs pour le faire débarrer. Ce n'est pas le cas. Je l'ai dit que le fait que c'est une série d'opérations, une grosse opération financière qui mettait ce pouvoir en place. Donc, on n'a pas d'autre et d'ailleurs, pas boulé qu'on est un pays politiquement extrêmement frangile. Donc, l'État décide lui-même d'y entrer à viser à lever la question de mise en place de ce tissu de pouvoir. Ce sont gros risques que l'on voit. Nous avons démarré en termes économiques. Plus l'État élevé, c'est plus le retour sur l'investissement supposé élevé. Donc, on y a là. À la dimension de risque qu'on prend. À la dimension de risque qu'on prend. Ça veut dire qu'on sait le risque qui prend dans la question d'élection, etc. Donc, là, maintenant, moi, je suis élu. Sur les esclaves. Je suis élu. Je suis élu. Je suis élu. Parce qu'il y a de gros sous qui ont été dépensés et là, il faut un retour sur l'investissement. C'est ça qu'on a observé quand il y a la difficulté. que c'est le monde qui n'a présidé dans ça ou ailleurs. Et Benoît Hamon qui s'est candid à la partie socialiste dans l'élection qu'on peut le faire en France la semaine prochaine. Il a eu une intervention pour l'attaquer Marine Le Pen. Il a dit que c'est tout de suite politique. C'est sauf en France que c'est la mafia. Est-ce qu'on a dit que le secteur économique c'est la mafia? J'ai dit qu'on prend économie en otage. Non, je ne vais pas qualifier ce qu'il y a fait là-là. Je ne vais pas qu'à l'état de faire. L'état de faire c'est que il y a une situation qui n'est pas la situation qui est à côté en 370. Il y a un démantèlement systématique de l'État qui est fait en la veille. Et puis, on a eu deux acteurs qui sont là. Tu viens d'accélérer après 86 avec des médiatres politiques. Néolibéral avec KMGPA qui vient d'ouvrir les bachers à nette par le terrain du tout. Pour le démantèlement de l'État, ce n'est pas nécessairement les politiques néolibérales qui font des bachers de décomposition structure par lutte interne qui vient en la paix et le fait qu'on prend l'union et exemple façon que et démantèlement l'armée d'Haïti que l'institution avec le problème que nous guérons avec la médaillite démantèlement à l'armée d'Haïti façon que le fait est question de point général point colonel à l'arrivée en caleçon devant le quartier général là. Si vous voulez, c'est tout le bagage qui est bon et dégradation et fuitement de l'État pays façon que ça fait. La politique néolibérale est un autre rôle que le joueur mais pour moi même si on n'a pas attaqué façon que nous voulons arriver dans la déstructuration de l'État. Il y a deux fois mes rapports politiques néolibérales. Oui, mais c'est ça. Il y a deux fois mes rapports soutien. C'est une petite différence avec l'analyse de l'État c'est qu'effectivement le même gars des capitalistes mondiaux n'est pas vraiment des formes de domination qui sont de plus en plus destructives. Et les déshumanisants. de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation du Moyen-Orient etc. dans ce sens où gagner l'organisation des politiques appliquées dans le pays d'Haïti c'est des politiques qui détruisent l'économie qui détruisent les institutions et qui détruisent l'homme d'institution pas seulement les institutions étatiques même les institutions de la société. A famille A famille Oui, il y a d'autres qui peuvent subir et c'est souvent même toujours à regarder ça et puis analyser le projet 50 ans on voit que l'État a faibli. Du coup, on a un certain mécanisme par exemple tous les mécanismes que tu connais de coopération internationale de créer des bureaux à part qui ont géré les fonds coopération et qui en même temps sont dans le bureau de l'État mais dans le bureau de coopération sociale tout le monde qui est dans le bureau de l'État qui est salaire dix fois plus élevé que le reste de l'État il n'y a pas qui a déstructuré l'État sous prétexte de renforcer l'État en fait on a un certain mécanisme au niveau mondial qui je dirais vraiment entré dans un stade de déstructuration il n'y a pas besoin de l'État il n'y a pas besoin de l'État mais la chose c'est par rapport à la question de politique néolibérale et de structuration de l'État pour avoir un exemple il y a un champion de politique néolibérale en Amérique latine le Chili le Chili a appliqué politique néolibérale avec les 40 personnes et que les gens de Chicago Chilite toujours été en l'État fort il était en l'État fort malgré tout changement qu'il fait dans la structure de production mais c'est une société inégalitaire oui mais par contre l'État a été fort nous n'ayons pas regardé ici dans un pays d'Aïti où il y a des structures sur l'État qui fait à tous les niveaux regardez par exemple nous prenons un minimum pas qu'on est président ou bien le Premier ministre a écrit à midi pour à midi 15 tout qu'on a payé par un copilet là ça n'a rien à voir avec la politique néolibérale ça n'a rien à voir avec la politique néolibérale ça a à voir avec une déchéance totale dans l'État délétère qu'on a payé ça a l'éte de l'éte il y a de l'éte par exemple fixer combien un cop pour l'État dépenser pour acheter des machines parce qu'on a parlé de l'éte qui peut obtenir tout son investissement mais il n'y a pas une mesure qui est limitée dans le cas de battre des coûts de corruption il n'y a pas de lecture il m'a posé quand même une question comment faire qu'on est ce bon concessionnaire qui fait arrêter ça comment faire qu'on est ici par les machines qui vont acheter qu'on voit qu'on mettait ça pour qu'on doit faire une investition une investition ça me t'a vu un tissu ça autre type de mesures ça vous mettez plus de mesures cosmétiques maquillage qui gagne des objectifs parce qu'on est dans le pays chaud je suis je suis je suis je suis maquillage dans le pays je suis je suis dégouliné je suis je suis je suis objectif c'est plus pour projeter l'image d'un gouvernement qui a fonctionné que la première initiative alors qu'au fond nous on a ça plusieurs fois puis c'est un songé que le gouvernement c'est l'intérieur seulement tu vas circuler n'est ce pas donc nous on a l'a annoncé à une date que tout le monde c'est l'intérieur tu as vu donc nous habite sur le promesse et n'y pas entrer dans le cadre de volonté réelle de transformer fonctionnement l'état ni de fait que ce soit l'état qui correspond à ça que la population a besoin ni ce soit pas chute de l'état l'état en chute libre et pour moi même il y en a un élément qui est extrêmement important l'on a parlé de l'état et de l'économie c'est la justice et comme je le dis souvent à mes étudiants elle a parlé en transaction économie qui s'allient et bon une bonne bourse ou bien une bonne loi tu me donnes ton argent donc j'ai droit à ton argent et tu dois à mon nom donc pour transaction ça a qu'un bé il faut que un système de justice qui va permettre de respecter les bouteilles de loi et moi même m'assurer que l'argent ça vient de l'argent là où un système de justice qui n'a niveau que nous y est là transaction économique qui est même il y a une fragile il y a une fragilisée le fait que on ne peut pas gagner un système de justice et là ce système judiciaire c'est que il est important dans le système économique et là dans tout système économique qu'on parle centralisé ou bien un système économique et capitaliste pour briève briève par exemple un système capitaliste et on nous dit qu'on une force transaction en haïti transaction terre il y a des autres qui a fait combien là dans la justice pays dans la question des transactions terre ça me dit qui n'est pas de mon carré il paraît il dit qui a écouté kodobati kaisa c'est qu'on ld et puis monsieur allez on sait une faux papiers qu'il a depuis 1804 pour ne se prouver évidemment et là en plus de ça on a besoin des acteurs et qui un système judiciaire qui n'a pas comparé la police la police etc donc si des autres les autres les autres les autres pour développer un aspect qui décapotait comme pour haïti et c'est touristique pour qu'on justice qui a fonctionné parce que les touristes dans le pays paris il va vivre c'est qu'on va qu'il y avait qu'on va au système de santé tout pour qu'il qu'on va qui prenne maladie pour qu'il est un bon premier souhait pour retourner la question état faible que collègue c'est quand même et faut qu'on dit que que ce soit international ou secteur privé moun sa pas intérêts pour que l'état le même ni institucionalisé ni fort parce que un par exemple bien c'est un rapport personnel avec moun tant que moun n'a plus éduqué ou manipulé le plus facile donc c'est la même chose tant que l'état plus faible plus facile pour manipulé et si l'international et si par exemple moun c'est secteur privé pour que l'on pas ou kèm reflex pour faire la justice pour le fort et ou les gens ap drene nous n'a 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 pot si operat n'a 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 change moun change politik banke moun yon neg la donc sa di que yon 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 pour agenda a passe l'e kou pa gyan yon contre parti l'e pa kon moun en fas ou kapab 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 fas ou donc moun kwek ke li rentre mèm nan objektif pou kapab afebli davantaj de strukture nou et l'e pi fasil pou kè agenda a maché secteur privé et out parce de matin si on l'état fort pour kon l'e pi bon pou li pa ekzamp pou ke l'e ta soa gen yon 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 system fiskal pou ke moun pi perswivou sal dou pi perswivou metan moun sa li mèm ki pa le pay ala pak sete pou ap tek l'e ta pi pi par k so yon yon to k l'e cité moun fè plus des ordres moun fè sa ou vle sa fois b d'a it par jen game moun yon a it k k k bag a det moun po fiscale evasion c'est tellement normal de z moun a tre six minutes pour réfléchir b pour l'état aussi feb non 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 Non, mais nous n'avons pas d'aller, oui. C'est un qui est en vision net, parce qu'il y a des intérêts pour l'État à membre. Non, alors, ça m'a dit, c'est deux barrières. Vraiment, c'est un tutel déguisé qui est installé depuis 1915. En 1915, ils ont mis trois personnages, le commandant des marines, le conseiller financier et le contrôleur des douanes. Ce sont trois Américains qui prennent toutes les décisions dans le pays. Dans l'antique d'enfer, il y a des gens qui ont coupé chaque lit. Donc, il me pense que ces mêmes systèmes-là peuvent se perpétuer à travers d'autres figures, à travers d'autres mécanismes. Bon, évidemment, il y a des reculs, il y a des périodes qui ont plus de possibilités pour les autorités nationales et campées. Mais, si vous regardez sur le long terme, ce sont le processus de tutel déguisé et je veux dire qu'il signifiait à travers l'administrat et qu'il signifiait à travers des contrôles économiques, des contrôles politiques économiques. Vous avez dit, 100 ans après, vous êtes toujours sous tutel. Je ne vais pas attendre. C'est toujours là. Nous ne pouvons pas mettre en dehors. Nous venons faire la première partie émission. Motoboxe, c'est un motoboxe. Nous venons faire la première partie. Nous venons faire la première partie. Nous venons faire la première partie. Les motoboxes sont disponibles dans trois magasins. Les motoboxes sont disponibles dans l'EIC. Les motoboxes sont disponibles dans l'EIC. Les motobox sont disponibles dans l'EIC. Pour plus d'informations. Les motobox sont disponibles dans l'EIC. 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 Les motobox les motobox sont disponibles dans l'EIC. 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 15, 66, 30, pour que ce qu'il y ait n'importe qui est bon dans le pays. J'aime les conditions applicables. Merci pour la fidélité. Nous avons trois invités pour l'analyse la situation économique du pays. Nous ne connaissons pas à l'horizon. Nous ne connaissons pas d'amélioration. Nous ne connaissons pas d'amélioration. Nous ne connaissons pas d'amélioration. nous, donc c'est après peut-être l'autre fois, nous va connaître et puis on s'est responsable tout Chambre Commerce dans Nord-Est qui était président Chambre Commerce dans Nord-Est Nord-Est, qui est frontière à République Dominicaine avait dit que yon département certainement qui a vif et problème dépendance Haïti par rapport à marché Dominicaine et puis, professeur Camille Chalmers nous connaît qui passe plusieurs fois dans l'émissione et tout le monde connaît qui l'idée la défendre par rapport à politique néolibérale et puis, jeune économiste Edzer Emile parce que le jeune qui fait mon site en après, Edzer mais qui a participé pour la première fois dans l'émission nous gavons ce débat justement sous question économique il y a plusieurs questions qui pendant ma retourne sur yon, m'espérez, m'ap getan mais qui a participé pour la première fois sur l'affaire, l'intervention banque centrale fait parce que, même là, n'a parlé de tout complexité, de tout problème ça qui est spécifique que ce l'intérêt est plein de tout pour obtenir le temps d'émission c'est question de goutte par rapport à dólar et le gouverneur boire central jamais Dubois qui a environ deux semaines il y a promesse que toute l'année Il dit qu'il fait l'intervention de 120 millions de dollars sur le marché pour baisser le dollar par rapport à la goutte. Fito, vous êtes le gouvernement de la centrale. Est-ce que vous êtes le gouvernement de la centrale ? Oui, bien sûr. Est-ce que le gouvernement de la centrale est le gouvernement de la centrale ? Oui, le gouvernement de la centrale est le gouvernement de la centrale. Mais le gouvernement de la centrale est un contexte bien déterminé. Un, il faut que le gouvernement de la centrale ne soit pas de confusion sur la question de l'orientation politique du pays. Deux, il faut que le gouvernement de la centrale est le gouvernement de la centrale. Il faut que le gouvernement de la centrale est le gouvernement de la centrale. Donc, le sa, la centrale, il ne met pas toutes mesures que vous voulez. Là, il faut juste freiner pour un petit bout de temps, ça qu'il faut faire. Mais tout opérateur économique qui est le gouvernement de la centrale connaît très bien la valeur que vous mettez dehors de l'économie. Vous pouvez le chasser le peu de dollars que vous gagnez. Donc, la centrale, pour que vous gagnez effet, pour que vous êtes efficace et efficace, il faut que vous gagnez une politique fiscale qui collée avec sa banque centrale. Donc, il ne faut pas comprendre que la banque centrale, là, lui-même, avec Baguette Magili, le fait qu'il mette 120 millions de dollars, il ne peut pas le calmer la situation. Oui, la situation n'a pas le calmer, mais il faut qu'au niveau fiscal, il y ait une série de mesures qui pourraient. Et là, il faut nous garder... Non, 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 le ministère de l'économie et des finances, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est lui-même qui va le dépenser pour l'État haïtien. Donc, vous avez supposé travailler à l'avenir ? Supposé travailler, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Et parallèlement à ça, le ministère de l'économie et des finances a fait. Parce que, pas oublier que, par exemple, il y a un cash management qui était en place tout pendant période 1 an et transition. Donc, ça lui-même était calme la situation pendant que le Banque Centrale lui-même était en position restricteuse. Mais au-delà de ça, parce que l'opérateur économique lui-même, l'agent économique lui-même, l'a gardé le côté pour placer l'argent, l'a anticipé qu'il y a quelque chose de l'économie. Si pendant que tout ça, toute mesure fiscale, les mesures de politique monétaire restricteuses, là, il y a des rapages, mais entre-temps, il y a toute stabilité politique. Ça veut dire qu'on répondit à l'opérateur, qui a dit « qui ça le gouvernement fait », « qui ça le gouvernement fait », « qui ça le fait au niveau du Parlement ». Oui, mais nous 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 savons qu'il y a « au niveau du politique ». Nous avons un nouveau gouvernement, le président tout neuf, des engagements économiques, le Parlement qui a fonctionné. Ah oui, mais pendant que vous pouvez léter ça et fonctionner, il y a toute bouillie qui a fait en l'économie, sous question de postes qu'il y a distribués, sous question de l'argent qui a dépensé dans ces rues de postes. Et là, il faut nous garder, on a parlé de l'État, on a parlé de l'exécutif, on a parlé de tout l'État, on a parlé de ce qu'il a fait au niveau du Parlement, on a parlé de ce qu'il a fait au niveau du judiciaire, on a parlé de ce qu'il a fait au niveau du exécutif. Donc, l'un va être un bon sentiment qu'on ne peut pas aller à bon port, l'argent économique, là, son monde rationnel, je le dis. Donc, il connaît très bien, même si on a pris une série de dispositions, dispositions, ça va, à cause de toute indiscipline qu'il y a dans la région. Mais pourquoi il n'a toujours anticipé de façon négative l'argent économique, là ? Ça, c'est soublier. Mais il ne fait pas ça, il n'a pas d'autre pays où on n'a anticipé positivement. Non, anticipé. Il y a telle équipe de pouvoir, il y a des bourses de bondi, il y a des saluels, tout le monde comptant, mais quand on fait, nous, en Haïti, chaque gouvernement venu, l'argent économique, c'est une anticipation négative, quel que l'on soit en engagement, nous n'a pas à dire, nous n'a pas à dire, chaque gouvernement. Non, depuis quelques temps. Et, moi, même temps dit, il faut que nous garder, vous foutons de l'argent économique, et nous entendons dans tel pays. Nous nous prends, par exemple, les Federal Reserve, les Federal Reserve, nous leur disons, qu'il y a tel monde qui parle, c'est les mêmes qui parle des responsables Federal Reserve, et, calmer que nous mettons sur la chambre, c'est confiance que nous avons, notre monde, notre capacité, notre vision, la vision nationale et habituellement des sons que connaît réflexion son livre sous question ça ouais son boucle qui a mené par la bombe sa madame kava chez ici d'un gouvernement de majorité silencieuse on va bien qu'on s'arrête et fait non la majorité silencieuse que ça veut dire dire le meilleur de la majorité silencieuse donc tout le monde a dit par contre pour les ministres à l'on dit non et majorité silencieuse alors tout le cas parler de ces minorités bruyantes donc c'est mon cas parler parce que faut que je connais sa économiste en pensée, faut que je connais qui doctrine ni monsieur bonheur je suis en train de dire c'est exactement ça mais là par exemple soit prêt au niveau du gouvernement vous n'y a pas qu'être ministre vous n'y a pas qu'on est un, vous n'y a pas qu'il a été fait, vous n'y a pas qu'il a été fait vous n'y a pas qu'il y a des professionnels que nous n'y a pas qu'on est vous n'y a pas que ça a joué dans l'anticipation négative ah non bien sûr, pas ça a joué, ça a joué parce que vous n'y a pas qu'il y a un potentiel qui confiance qu'on a gagné dans le monde qui pourra le diriger politique fiscale est-ce que c'est mon qui a expérience pour ça mais surtout, sous question de politique fiscale là, est-ce que le ministre finance c'est mon que le président dit qu'il a besoin de 50 millions pour faire ceci, 60 millions pour faire cela le ministre finance l'a dit, c'est une bonne décision, on la prend ça a mon pensé, c'est pas une bonne décision, on a pu mettre ça et dans l'ombre, en attendant qu'on fait autre chose mais on pensé que c'est tout ça, oui, qui a eu confiance à mon cher donc, si l'opérateur qui a gardé, il pensait que non mon qui a dirigé politique fiscale, c'est mon qui chante et probablement, il y a des inquiétudes et là, ça fait dans tout le pays il y a des staffs dirigeants pour dire, ah ok, pas un problème dans ça là et là, sans que nous ne pas faire aucune critique parce qu'il n'y a pas oublié que mon responsable politique fiscale là, qu'on a parlé du ministre des Finances sont anciens du ministère de l'économie et des Finances maintenant non, sont anciens du ministère de l'économie et des Finances par contre, c'est un conseil de l'économie non, qui n'a un système, non, oui, on connaît monsieur mais maintenant, au-delà, au-delà de ça, qu'on pensait et l'économie, tout est dit que président, président lui-même livre comptable, il y a une seule colonne ces colonnes dépassation donc, il y a des pressions sous le ministère il y a des pressions qui sont aussi de la présidence et de la primature c'est lui-même qui connaît de manière rationnelle est-ce que ça a fait vrai par rapport à ça qu'on a accompagné de ressources mais au-delà de ça qu'a fait il y a des grosses décisions qu'on prend sous question de ce qu'il y a fait là, lui-même parce que, il y a un exemple il y a 1.9 milliard de dollars dans Petro-Caribé que nous dépensés et, à l'encontre du monde qui toujours dit à nous dépenser l'argent ce n'est pas dépensé qui est nécessairement mauvais c'est dépensé dans qui ça sur des dépensés 1.9 milliard de dollars dans ces projets productifs j'ai cru qu'à me initialement souligner là qu'on y a là on n'a pas une retombée de 1.9 milliard de dollars donc, même si il y a une dette de 1.1 milliard de dollars mais, on connaît qu'il y a une série de mises en place qui font qui ne peuvent pas le permettre pour faire ça et même, genre il y a des structures d'importation c'est vrai il y a un moyen sur question d'importation de 4.2 milliards que nous gagnons en 2016 mais si dans la structure d'importation où on a une série de biens intermédiaires qui ne peuvent entrer dans la production qui ne peuvent pas le bord des produits finaux qui ne peuvent pas le permettre ou améliorer ce qui est un bien qui offre il ne peut pas être nécessairement mauvais ça ne peut pas être que la industrie de la fin de la matière première est portée dans notre pays pour le transformer oui nous partions dans la matière première il n'y a pas eux-mêmes qui font il n'y a pas mais dans la mesure qu'on est qui dépasse et qui s'appelait pour économiser à long terme même gens que Petrocaribé conseil de gouvernement qui prennent qui investissent dans des parcs de solaire qui font un gros parc solaire avec compétrocaribé en dépendance énergétique ou baisser parce qu'on même produit énergie même de façon locale et autonome et puis on se trouve qu'on a fait de questions stabilité que toute la journée parle de questions de stabilité alors qu'en fait instabilité politique c'est nous c'est cet homme c'est pas les causes les problèmes mais ça qui est fondamental c'est pour que gagner une bataille dans l'oligarchie un pacte inter-oligarchique et puis on bataille inter-oligarchique et puis on entraîne toute société la bataille ça mais donc ça veut dire que je dois dire une grande situation à côté qu'on a un président qui est le jeu avec 580 000 voix 580 000 voix après ça veut dire qu'il a gagné une base très étroite en termes de légitimité et qu'il est en plus héritier et continuateur d'une politique qui était catastrophique pendant 5 ans et qui déstabilisait l'institution et encore plus qui a un DTP qui gagotait le peu de l'argent le peu de ressources que l'État devait nous mener et c'est une continuation de ce qu'on fait donc ça est clair que on pense que nous ne sommes pas sortis de crise et nous ne sommes pas réunis non plus les conditions indispensables d'être capables d'amorcer nous sommes sortis de crise d'abord sur la question de confiance mais écoutez mon expérience avec le pays l'expérience parce qu'il a gagné tout dit comment il doit nous avoir d'aller c'est-à-dire qu'il faut vivre 5 ans 10 ans qui s'il a d'aller donc déjà maintenant tête pour l'ouer demain matin pour prendre le parce que il m'a dit que il m'a dit 20 ans 40 ans pour venir dans le pays d'Aieti toujours en bas de mal en plus donc ça c'est le premier élément deuxièmement je m'a dit la type de moun qui là je n'ai pas d'expérience de travail pour moi qui s'il a été fait déjà donc automatiquement j'ai d'aller cette attitude de tête pour m'ou par exemple et au moins si on te connaît que mon amé ça le fait déjà comme accomplissement on a dit que l'un bata n'am le salle d'appel réalisé qu'il y a l'est que moi même pas qu'on est qui a fait l'est que on est haïti en général même qui s'inscrit depuis quelques années donc ça a alimenté et pour moi et cette itude que mon n'est qui bral nuit et comportement agent et mon investisseur et même les questions bock donc nous nous avons le risque de l'élevé sous tête pour l'argent pour prêter etc mais on l'autre point de faire une déclaration de politique générale qui n'a pas qu'une vision la dernière un document absolument vide extrêmement inquiétant c'est ça on l'autre point de le faire juste sous question injection l'argent de BRH non seulement sont pratiques en Haïti mais ce qui a gagné avec l'autre pays c'est qu'il est toujours fini conjoncturellement dans des moments qui a gagné des besoins qui présentent par exemple en Dominicaine ça a gagné deux semaines et le Dominicaine a annoncé 215 millions de dollars américains d'injection maintenant ce qui a annoncé c'est parce que il a estimé qu'il a gagné un problème de disponibilité de dollars dans l'économie sous des guichets sous des bagailles donc il ne peut le faire est-ce que il y a un problème de dollars il y a un petit dépréciation qui fait 1.2% que il y a perdu selon moi janvier mais il y a 200% en 3 ans en 2014 2017 il y a un peu 9% en 3 ans c'est pour dire que ce n'est pas un bagaille en termes de dépréciation mais si ça seulement il y a temps de réagir mais ce n'est pas structurellement ou encore chaque mois que il y a obligé faire c'est-à-dire un moment il y a estimé que il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait plus de dollars en économie mais encore une fois il n'y a pas une réserve avec nous et Dominique a 6 milliards de dollars américains de réserve net dans la centrale où il y a à peu près 800-900 millions 800 millions donc 2 millions 2 millions le deuxième prévalor le deuxième prévalor est 2 millions 2 millions et il y a 600 millions et il y a qui te l'a été pour moi, le 25 ans? Non, on ne peut pas arriver à 30 ans. Mais tu n'as pas le résultat immédiatement à faire ça? Oui, parce que la situation est pas que même. Donc tu as dit que la situation a dégénéré? La situation a dégénéré. Tu as encore plus de contrôle dans la période de déla? La situation a dégénéré, c'est au niveau du comportement fiscal là. Parce que les acteurs ou les gens ont connait sa capacité au niveau de fiscalité. Et là, nous parlons au niveau fiscal là, par exemple, si nous prenons chiffre banque centrale là, combien il y a le financement BRH? Il y a un 2.2 milliards qui n'a pas fini de songer exactement, combien il y a des chiffres qu'il n'a pas le financement pour 2016 là. Mais l'onga des 2 milliards là, nous ne connaissons pas qui ça gagne que nous pouvons payer. Et nous ne connaissons que gagner en série de créances qui n'a pas reflété dans les 2 milliards là. Est-ce qu'elles sont marques de transparence? Et nous, ça, c'est intéressant, c'est que tout est en plein par investissement public. Alors que pendant les dernières années, nous avons une augmentation en termes de pourcentage très important d'investissement public. Mais l'investissement public, il n'y a pas de rien. Parce que ce n'est pas d'investissement public, c'est vrai. C'est des prétextes pour transférer comme dans le secteur économique. Mais ce n'est pas des investissements réellement. Nous avons des chiffres, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'investissement public qui fait pendant les dernières années. C'est une affaire de lance de minimum croissance qui fait avant, effectivement. Mais l'on a parlé de confiance, vous dites que c'est acteur, qui souterrain, qui souterrain, qui souterrain, etc. Et nous, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de parti, vous n'y a pas de deuxième parti, vous n'y a pas de retour en Allemagne. Mais, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de reportage, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'un seul qui était encore dans le monde nord-est. Est-ce que nous avons tous les facteurs qui sont capables de jouer dans la tête, justement, nous avons dit qu'il faut avoir l'impression, qu'il faut une histoire, qu'il faut un succès. Parce qu'il est présenté comme un homme d'affaires, extrêmement intelligent, et ça, c'est un président de l'identité brillant, qui n'a pas d'argent. Non, effectivement, il y a beaucoup de manipulations qui font cette histoire, et qui étaient, d'ailleurs, tant qu'il y a beaucoup d'argent dans le gouvernement, qui était un objectif politique. Par exemple, vous regardez le paquet de programmes sociaux et des peuples, etc., c'était plus des créations de clientèle, clientélistes politiques, au lieu de des barrières qui peuvent transformer le pays en véritablement. Donc, sous question... Mais vous avez parlé de ce régime banal. Oui, il semblait que c'est une catastrophe, du point de vue économique et du point de vue de la production, et agri-translant, peut-être que phytoclique... Par exemple, l'État suppose de monter de quoi ? C'est modèle, ça n'a pas dit de rien. Modèle d'investissement. C'est agro-business ? Oui, et c'est encore une fois, même barrière-là, c'est quoi ça, c'est extraverti, puisque nos pays comme nous, prend 900 hectares pour être planté banal pour l'exploitation. Par exemple, par exemple, et même au niveau de sa création projetée comme objectif-là, il n'est pas forcément le résultat qui était... En réalité, il y a 504 hectares qui étaient exploités sous 900 à 1000 qui étaient 10, vraiment. Donc, c'était déjà à peu près 15% seulement qui étaient exploités tout le bon. C'est ça. C'était quand même un chiffre qui est plus précis par rapport à la propagande globale. Et même, qui était en diminution tout le cours de l'exploitation. Parce que, en France, c'est un groupe qui est en train de se faire. Alors, c'est un groupe qui est en train de se faire. Alors, tout le monde est en train de se faire. Et puis, on dit que c'est l'autre et ils devraient faire l'autre plantation. Il faut dire que depuis l'heure, on a passé la faculté d'agronomie, puis les études faites sur la région nord-est, particulièrement dans la zone que l'on a faite. D'ailleurs, chiffres nous connaissons par cœur, comme si vous connaissez que dans cette zone, nous avons à peu près 800 à 900 millimètres de pluie par année. Et l'eau souterraine, plus on n'a pas approché vers l'hiver, l'eau souterraine, c'est de l'eau qui a saline. A cause des proximités avec la mer, puis son terre qui est très poreuse, etc. Donc, on est rentré dans 1 000, 1 200 millimètres de pluie par année. On a commencé à approcher vers limonade, catimor, etc. Donc, ça a été, depuis que tu as planté les bananes, et là, on a fait l'agronomie, tout ce que nous connaissons, les bananes avec du riz, c'est deux cultures qui m'ont dit un peu de l'eau. Donc, ça, c'était déjà un gros défi. Donc, comme moi, je m'ai regardé là avec nos yeux d'amateurs au point de vue agronomique, c'est juste chiffres qui ont fait nous saisir, nous n'avons pas le faire, nous avons une zone aussi fragile par rapport à la disponibilité d'eau, etc. Donc, c'était déjà un gros challenge. Et donc, effectivement, il y a des contrats techniques, côté qu'on peut se dédier. Et sans côté, comme FDI, il ne faut pas dépasser 400, 400, 400 hectares de bananes. Et surtout, ils ont parti dans une zone non qui est contaminée avec l'expérience qui était faite. Ils ont des Américains qui partent décontaminer dans une zone nord d'estat. Dans une zone 6 ans là. Il va décontaminer dans une zone là. Non, mais une zone là, c'est productive, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. C'est un petit peu, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Tout qui est de l'ajouté, c'est une occasion pour faire l'accumulation et faire le transfert de classe. Mais, vous démontrez que nous, nous, nous avons un petit groupe très petit, depuis un dizaine d'années, qui prennent le contrôle d'une autre façon. L'administration d'Etat, nous avons accès directement, nous avons accès directement à l'exemple de tout le pays. Est-ce que nous, nous avons fait un caricature? Nous avons dit que nous, nous avons dit que nous, nous avons dit que nous avons eu un équipe que nous avons fait d'un pays en ce pays. et puis il a lagé de petits soins en bas de la table de petits agribay, de millettes, 122 milliards. Et puis tout le monde a fait pour 122 milliards. D'ailleurs, les manifestations commencent à faire, les gens qui n'ont pas ajouté une place dans l'État, pour ne pas entrer là-dedans. Finalement, tout aïe se peut entrer dans l'État. Tout aïe se l'a lagé dans l'arrière, tout le monde qui a eu un bichette dans l'arrière, tout le monde qui a eu un bichette dans l'arrière, tout le monde a eu un bichette dans l'État, tout le monde a eu un bichette dans l'État. C'est pour 122 milliards, tout le monde a eu un bichette. C'est pour 122 milliards. Et puis pendant que le gros baguette a eu un million lui-même, il a eu un petit groupe. Moi, je t'ai dit, Liliane, et d'ailleurs, c'est presque le petit prochain ouvrage qui se pose à ce petit, le mois de juin, le juin ou le juillet, et nous, en gros, nous avons eu l'économie de violence. Et violence manifeste-elle de différentes manières. Ça dépend de l'équipe qui est souterrain. Et là, pour moi-même, c'est juste la forme qui a changé. L'économie de violence, nous avons eu l'économie de violence. Depuis longtemps, nous, là, dans ce du Valier, ils viennent transformer des clés à partir de 2004 parce que la structure de contrôle, là, vient changer. Mais en sous-bassement, nous trouvons son économie extrêmement violente. Mais ce système capitaliste, ni même, ce n'est pas. C'est mon système, de violence liée. Non, alors, moi, même, c'est ça que moi, les violences-là. C'est l'absence totale de l'État régulateur, à côté que nous avons fait n'importe quoi. De médiation. Oui, nous avons fait n'importe des conséquences. Ce n'est pas qu'il n'y a jamais fait. Et puis, nous n'avons pas eu aucun choix. C'est comme ça, nous définissons la violence en termes d'économie. Mais sur ce que nous avons, nous avons eu l'État, quand nous avons eu l'économie de violence, nous avons eu l'économie de violence. Nous avons eu l'économie de violence. Appareil de l'État. Et contrôle ça, ils permettent d'instrumentaliser tout appareil d'État au profit de leurs entreprises. Et là, le moins même d'appareil de 23 produits, nous avons dit, faire attention. Il faut que, premièrement, tout qu'on nous reconnaisse, c'est une économie de contrôle à connerie. L'économie de contrôle, là, ça veut dire 70% de ça que l'on a consommé, c'est importé, non importé. Donc, on ne fait presque rien au niveau des structures productives de ce pays. Si c'est le cas, bien que nous sommes même d'accord avec l'économie de contrôle, l'économie n'est pas un espoir, mais comme c'est la création de richesses, pour que ça ne nous permet pas de faire la création de richesses, ça ne nous permet pas de permettre. Parce que, nous avons eu, comme son structure de monopole, nous avons eu, Jacques-Central, et pas Banque Central, on peut dire qu'on a eu le deal dans le rapport de 2015, son structure de monopole, nous avons eu, trois, quatre groupes, qui ont même contrôlé le marché d'importation. Et comme nous avons contrôlé le marché d'importation, nous avons eu, gardé, une baisse de pouvoir l'achat qui a faite au niveau, pour plusieurs raisons, au niveau de la centrale métropolitaine, la courrière, puis le marché, et puis le regard d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait ailleurs ? Je regarde dans le nord de l'estat, il y a un capé porté ceci, il y a un capé porté ceci, il y a un capé porté, et puis je dis, ah, écoutez, donc, ils ont fait injonction à l'État. Donc l'État, c'est au service sur les... Bien sûr, ils ont fait injonction à l'État, puis ont bloqué 23 produits, donc le même temps... Mais maintenant, quels soucis ? Pour le production national, ou bien le production national, j'en ris, j'en ris. Parce que vous avez fait un peu de investissement dans le production national, là, pour avoir des capacités. Si, par exemple, ça t'as fait pour la production nationale, très clairement, côté que nous t'es ciblé en sérieux du marché, parce que ça a gagné, là, Liliane. On ne peut pas dire qu'aucun économiste a fait une grande étude pour garder la potentialité, ou juste garder l'importation, pour garder ce qu'il y a importé. Donc, par exemple, quand nous t'as parlé de production... À cause de... bois, ciment, tout carité, donc ça veut dire que 25% ça, nous t'es qu'à dire que... Un milliard de dollars. Et l'heure que nous gardons de production agricole moyen, production agricole moyen, nous t'es qu'à étendre vers le marché, de substitution, ça, nous t'es qu'à dire ça clairement. Donc, si c'est ça que l'on t'a fait avec l'interdiction de 23 produits, moi, nous t'as dit qu'interdit 40 produits. Bien sûr. Interdis ont 40 produits. Et combien, combien de mois à mesure ça a déduit? Il a toujours. Bien sûr, il a toujours. Il ne va pas te lever dit? Non, non. Il a tenté le même. octobre 2015. il est toujours là, il a dit que c'est pour barrer les importateurs. Pour barrer les importateurs. Et l'idée, il faut regarder les chiffres. Les chiffres sont très simples. Je prends le monde qui est en nord-est. Et là, je prends le deal pour le monde qui a attendu des émissions et puis, je ne sais pas. Et, on ne parlez de l'économie de comptoir. Côté que, seul, ça a fait que le monde a acheté à vendre. Donc, si c'est là qu'il y a création de richesses, il faut que tout participe dans la création richesse. c'est la frontière. C'est ça. Donc, la frontière, ça qui passe. Par exemple, les plus gros opérateurs qui sont dans la chambre de commerce nord-est, pendant que moi, même que je me dis, gros opérateurs, ils n'importent pas, ils n'importent absolument rien de la République Dominicaine. Moi, je ne vais pas dire que ça. Les plus gros opérateurs, les plus gros opérateurs, les plus quatre ou cinq opérateurs qui sont dans nord-est, ne sont pas importés de la République Dominicaine. Et qui côté importés ? Ils importés même jusqu'à tout ce qu'on est ici. Ils importés d'ailleurs. la République Dominicaine sont portes de transit qu'ils ont. Et qui vaut les aléas pour le marché du palier ? Amérique centrale, en Chine, etc. Mais ils passaient par la République Dominicaine. Ils passaient par la République Dominicaine. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Il y a un problème. Le droit de débarquer et d'embarquer un conteneur de la République Dominicaine parce que comme ils ne sont pas son groupe de transbordement qu'ils ont. Ça coûte 107 dollars le conteneur à cause de l'économie d'échelle qu'ils ont fait. Ici, ça coûte plus de 350 dollars. OK ? Donc, déjà, ils ont une compétition de prix par conteneur. OK ? On ne peut même parler de transport. Deuxièmement, comme ça que nous avons comme port ici, ce n'est pas des ports de transport qui ne manquent rien. Donc, en fait, l'on importe à Port-au-Prince, ils sont arrivés à Panama, comme si là ils sont en Chine ou en Chine, ils ont débarqué au Panama ou ils ont débarqué au Jamaïque et ensuite, ils ont mis l'autre bateau pour venir avec le Port-au-Prince. Le type qui reçoit ces marchandises de carrossé d'eau, ils sautent en Turquie ou en Chine côté de la société. Là, ils viennent directement parce que ce sont des ports de transbordement qui viennent là. Donc, ça leur dit qu'au lieu qu'ils prennent 60 jours, même que ça prend ici, à Port-au-Prince, ça prend 45 jours pour arriver. Donc, ils viennent en concurrence à deux niveaux, en concurrence de prix et en concurrence de temps. Donc, nous, nous qui sommes marchés ici, ils sont en train de bouger, ils sont en train de bouger sur ce marché. ils sont fermés les portations, ça ? Ils sont fermés les portations, ça ? Avec le secteur, ça, il y a la fonction de l'un des stars. Au départ, au départ, et où viniens, et ville-là, tu es presque mort. Mais, Liliane, comme tu as dit dans le livre, nous-mêmes, nous habituons, il y a la question de tuer ville. Nous tuons Aquin, nous fermions pas Aquin. Nous tuons un petit grave. Nous tuons un petit grave, non. Nous habituons, nous fermions toutes pour commercer. Nous habituons à ça, non ? On a failli tuer, tuer, Ouadamette. Mais ce qui arrive, c'est que, comme où l'Etat qui est faible, l'Etat contrôle vraiment. D'accord, nous nous avons sous 23 produits juste avant nous. Mais 23 produits qui te supposent permettre que vraiment l'industrie aïe, c'est non, qu'il n'y a là qu'il n'est pas arrivé dans le moment pour l'Etat fait un bilan. Est-ce que il y a investissement qui est faible dans le secteur justement pour produire ça comme substitution ? Mais ça, je veux dire que c'est nécessaire. J'ai fait le temps d'abri là, il est rentré dans la dynamique d'abord pour permettre que l'on qui achète un pigovolum passe par bateau pour faire ça après. Pour éviter que l'on peut faire petits commerces, transbordés, vendre même produits. Donc, c'est que ça, c'est que l'on contrôle tout produit, c'est que l'on peut contrôler les marges pour produire. Donc, c'est que ça, c'est que l'enforcer la concentration. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est aussi permettre que l'on peut faire importation non dominique et qu'il n'y a plus d'emprison prise. Parce que l'on quantité de l'on peut importe de bateau, de Panama, de Chili, de Pérou, de l'on peut importe de l'indien, etc. Donc, l'on va plus marge toujours. C'est ça, c'est que l'on peut garder des chiffres financiers, les importations non dominiques sur la période augmentent les proportions qui sont plus élevées que la diminution de croissance dominique. est-ce qu'on se mette kadjou, nous n'y a pas de problème de dépendance à importation, nous n'y a juste de faire importation, de changer, de mettre, de changer ce qui est qui est de sortie. Donc, ça, c'est qu'en réalité, le problème que vous vous posez sous question de contrôle, qualité, de contrôle, santé, c'est de vrai prétexte, absolument vrai prétexte. Et en même temps, pour moi, c'est tellement dur que vous n'y a pas même tenu compte de réalité, quantité de monde qui dépendent totalement de commerce, et transporteur, et machin. Donc, l'on dit, vous ferez bagay comme ça, un, vous renforcez le contrôleur, mais chaque l'on met type de mesure sa, ou pas m'k'a vraiment contrôlé, vous ferez plus pour nous baser à côté. Et deuxièmement, vous ferez tout un secteur d'activité qui a fait transbordé, qui a acheté produits sur notre bois et pour venir renforce notre monde qui est déjà plus acteur et sans nécessairement vous n'y a pas de problème qualité, jamais, pas aucun problème qualité que résoud. Donc, le même produit après entrer en Haïti, avec le même la même condition, et ça qui est dur, c'est que ma part récemment de l'on moun et la question de la production animal, ils disent que tous eux avec pour le Dominicain ils exportent exclusivement vers Haïti, parce que ils ne peuvent pas respecter les standards de l'amètre international, même les pays de l'Amérique centrale qui a acheté de l'amètre voire pour l'amètre de marché de l'amètre européen. Donc, c'est uniquement Haïti qui a acheté l'amètre et de plus en plus augmenter l'importation de l'amètre et la dépendance de l'amètre. Ce n'est pas investi pour nous développer d'ici sa l'akètre. Chaque soit 10 ans était pour mettre. Le fondamental est que c'est un emploi qui a la politique économique de Haïti, c'est la question incohérense. Vous pourrez une mesure et vous pourrez l'autre mesure qui est exactement opposée, contradictoire à la mesure. Et la question est clair que question 23 produits si tu es accompagné de l'ensemble de l'autre mesure, notamment au niveau de doper production. Nous n'avons pas fait que le pas accompagné de l'autre mesure et le pas bas des résultats. Il semblait que pour l'exemple les productions augmenter. Il n'y a pas d'avoir d'une poule là. Ce n'est pas de 23 produits. Il commencez pour vous. C'est un rédiction pour l'arrière. Les productions là et local augmenter. Bien sûr. Je vais à passer de 1 million à 6 millions par mois. sous 6 dernières années. Mais ce n'est surtout pas avoir une grippe aviale. En 2012, il était fermé les frontières mais ça peut permettre que les Américains aient deux ou trois gros ports. Porto-Prestan, Porto-Saint-Maclon, Porto-Méagouan, Porto-Méagouan. Il a fonctionné tout. De ça, c'est l'importation américaine. Surtout. Mais il y a le produit et l'actrice Amérique centrale du Sud qui est qui est dans Porto- même chinois. Mais nous, nous avons l'importation de marchines. Alors, nous avons un épisode important. Dans la première version, loi et help, je te dis que accès privilégié à Américain en poste du textile qui est en Haïti, c'est des produits sortis d'Haïti. Deux ans après, on modifiait, ils sont sortis d'Haïti ou de la rue dominicaine. La rue dominicaine, la donne. C'est ça. Donc, il y a un paquet de produits qui est sortis dans le code de vie, etc. et dans le caracol qui est exporté et qui retournait en Dominicaine pour l'exportation à cause de... Mais qui ça nous importait de l'États-Unis ? Importait des produits alimentaires à Dury, par exemple. Dury. Sans compter notre produit manufacturé des États-Unis. un paquet de zèle pour le tout ? Un paquet de zèle pour le tout ? Un paquet de zèle pour le tout ? Non, c'est pas seulement parce qu'on est content de ce qu'on a développé la table de quoi ? C'est surtout le bon dépendance par rapport à Dominicaine. C'est pas vrai ? Ah non, tout réfugié entre ici pour pouvoir au patient. C'est réfugié qui soit-il et en général sous-marché américain ? Et ça, qu'il y a un contrôle de qualité. Bon, ça va dans tout le marché ou tromper un enclosage. C'est pas arrêté. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Je m'apprends que Boxe Central mettait 10 millions de dollars sous-marché. Pendant que une goutte a toujours 69 gouttes pour un dollar. Mais c'est ça pour qu'il s'abonne. C'est pas qu'il fait faire baisser ? Non, mais de toute façon c'est pas... C'est... mon délai d'ajustement. Et combien de temps nous faisons ? Bon, un outil de matin, un outil de semaine. Un outil de semaine. Un outil de semaine. Un outil de semaine. Si c'est clair, on a gagné un pacte sur le rythme qu'on peut parler. la frontière est-ce qu'on peut parler ? Mais il faut dire que Thaïland des petits pour pouvoir marcher. Oui. Ça veut dire marcher de 10 millions ? Autant 28 et 10 millions par jour qui est changé. Il faut changer sur le marché. Il faut qu'il y avait des plus ? Oui, il faut qu'il y avait plus d'acte. Et comme ça, à côté de Baclopouen, pour que vous le mettez ? Je n'ai pas eu de goût opérateur qui sous ma chair. Cap la patrie 35 millions, 46 millions de dollars de profil. Je dis, le pari de Digicel, de Natcom. De Natcom, de compagnie pétrolière. Oui, le pari pétrolière. Non, c'est le goût actuel sous ma chair. Mais pour qu'il a cité ambassade américaine ? C'est un acteur tout ? Non, ce n'est pas pour signal. Je cite ambassade américaine. C'est un acteur qui paye comme un dollar. Il y a différents anticipations. Exact. Le 75, donc, plus l'opérateur peut aller vers 75. Donc, c'est surtout spéculateur. Ça n'est pas plus comme. Que perspective nous est là par rapport à la situation ? La situation globale, l'économie. Est-ce que nous avons une situation qui peut améliorer ou bien nous avons une situation de la situation qui est plus grave dans le domaine économique ? Je pense que nous avons regardé de différentes manières. Un, par rapport à la grosse transformation qui fait en l'économie de la Haïti, c'est que nous sommes plus ou moins un pays qui est un minimum de la structure industrielle qui est pratiquement détruit. Et là, au niveau de l'agriculture, nous sommes un secteur agricole qui est plus ou moins à contribuer à un 40% de la Haïti. mais ce qui est passé, nous sommes entrés dans la structure qui est le secteur tertiaire, qui est le service, le transport, etc., nous sommes occupés d'une grande partie. Tout ce qui est est négatif par rapport au secteur tertiaire. Leur économie est ici en palais. Et, nous avons dit qu'il faut faire attention à nous regarder au niveau de la République dominicaine. Le secteur tertiaire, nous sommes joués un gros rôle par rapport à sa côté dans les années 70 à la République dominicaine qui est le sucre, café, cacao, très bon rôle extrêmement important, comme s'il lui sautit tout de 60% du secteur et primaire-là dans la République dominicaine. Et le rapport à Thalia a dit ça très clairement d'ailleurs. Côté que le secteur tertiaire vient occuper et vient n'y a plus l'importance. Les services à développer. Les services à développer, touristes, etc. Mais, toute pendant la période de consommation, la République dominicaine était un taux de croissance extrêmement intéressant qui est arrivé jusqu'à 7,5%. 9%, 9%. On l'a balade de chiffres. La République dominicaine était à 2 chiffres. On l'a balade de chiffres. On l'a balade de chiffres. On l'a balade de 9%. 9%. Ça veut dire que le secteur tertiaire lui-même, c'est pour une calamité si c'est le cas de développer. Par contre, il faut que le secteur tertiaire développer de telle sorte qu'il permette des valeurs ajoutées faites dans l'économie des pays. Et deux, il faut faire attention. Si l'un exemple, où on est, que l'anondi c'est politique là, et développe le secteur tertiaire, il y a une conséquence. Conséquence, c'est que comme on a abandonné le secteur agricole, et van tout qu'elle dépend totalement. Donc stratégie, si ce soit ou bien comme stratégie politique, il faut reconnaître qu'on sait qu'est-ce que ça y a. Donc on va nous souveraineté alimentaire. On a sécurité alimentaire. Exactement. Parce qu'on a comme vous achetez. On a pris par exemple l'économie qui, même vous avez un pays en même temps, on a pris l'économie bas en masse. Bas-mas c'est 10 milliards de dollars comme PIB, même j'ai connu même. Excepté que Bas-mas, il y a 300 000 monde. Donc on va parler de l'économie qui est un pays par habitant de près de 23 000 dollars. Donc ça n'a rien à voir. Donc en même temps, ces secteurs tertiaires qui permettent, les secteurs services qui permettent de se développer, mais ils ont un pays comme ce qui est comparable à pays. Nous avons des moyens. Oui, nous avons des moyens. Donc tertiaires ce n'est pas fatalitaire. Ce qui est fatalitaire pour moi, c'est structurer pour commencer la distribution économique en fait, la distribution social en fait dans ce qui a produit assez long. Et de deux, croissance économique. Les gens ont une économie qui pendant 15-20 dernières années qui a oscillé autour de 2% d'ailleurs, le moins. Et puis, les gens ont une taux de croissance de la population qui est presque égale. Et d'ailleurs, il y a des fois qui n'aiment plus que le taux de croissance des pays. bien. Donc là, on vit d'entrée, c'est comme si payer à une taux de pauvreté et de mécontactement. C'est ça qui vient. Comment on attaque ? C'est ça que sous-estabilité. Ah ouais, qui fait en 1980. Côté que, d'ailleurs, quand il y a écrit un peu la question, c'est la question de politique néolibérale. Côté que, très clairement, où est que l'État a fait un choix. C'est une option. C'est une option. C'est une option. Côté que, il y a créé toutes les industries de substitution sur les votations, il y a fait un choix. Après ça, il n'y a pas que la politique qui annonce et puis la politique ça, il y a une démarche qui est faite pour la mise en place. Je n'y a pas pensé ça. En plus, il n'y a pas qu'il y a allé en sorte de annonce et quand il y a cette cité, il parle de collier. Collier, c'est des pays qui est à la dérive. C'est que c'est ça. Si son pays est à la dérive, il n'y a aucun politique qui est clairement définie et puis côté que politique ça arrive à suivre. Vous avez de rechercher l'économie spérifienne. Soto. Soto. C'est-à-dire que il y a des foncières mais il n'y a plus parlé. Il n'y a pas qu'il y a des terres, qu'il y a des terres. Donc, c'est ça. Comme capital, il peut mettre de prêter l'argent à la banque. Donc, il n'y a même tous fait de consultation. Économie à la dérive, là, qui ça le signifie pour moi-même. Et c'est là qu'on m'a parlé de la question de violence économique. Économie à la dérive, là, ça signifie qu'il n'y a aucun monde qui est réglementé de la souterraire. Comme il n'y a aucun monde qui est réglementé de la souterraire, il n'y a même la loi du plus fort. C'est la jungle. C'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Donc, tout le monde est la meilleure souterraire pour protéger pour protéger eux. Elle dit, oui, chaque monde il y a des unités de sécurité. Il y a des mondes qui vivaient jusqu'à 30, 40 et barils de sécurité. Machine blindée. Machine blindée. Donc, c'est la loi de la jungle. Mais on t'a mis. Mais on t'a mis. Mais on t'a mis. pour faire fuite de capitaux ou bien pour financer la consommation ou pas dans rien. Donc, c'est qui secteur tertiaire et qui interconnexion qui gagne avec le secteur productif. C'est un sommet qui est extrêmement important et qui m'a dit qu'effectivement, il y a une stratégie. Alors, même si, ça c'est un petit bémol par rapport à ça, ça fait tout de dire, même si, il n'y a pas vraiment une production de stratégie en termes de vision économique, mais il y a des constantes. Il y a des constantes quand même, par exemple, le fait que le secteur agricole est toujours marginalisé. Le fait que il y a quitté des boîtes courants sérieux, les mains libres, pratiquement, pour faire ça revuler. Donc, il y a des constantes et constantes sérieux, justement, les produits ont des tendances dans l'économie qui mènent nous vers l'appauvrissement, la fabrique de pauvreté, vers le fait que de plus en plus, on peut aller vers l'absence de production, c'est pas ? C'est une économie qu'à consommer qui dépendent complètement des implantations et qui gagne une dynamique spéculative qui est déconnectée de l'économie réelle. Par exemple, ça est constantes sérieux, il y a là, et par exemple, le gouvernement sérieux qui est vraiment en rupture par rapport à constante sérieux. Mais c'est ça, le président le savait faire, il voulait montrer que la rupture, par exemple, là, dans son caravane, dans le domaine économique, là, à partir du premier make-up, il y a des allées dans la vallée d'Artibonis. L'espérez, c'est pas un carnaval, est-ce qu'il y a ? Bon, ouais, il y a un autre carnaval quand même, parce que c'est un carnaval, ça a été la priorité des premiers soldats. Et caravane, voyages, relancer, ODVA, est-ce que ça est capable de faire pendant que combien de bateaux du riz sous l'eau ? Est-ce qu'on a développé l'allée de la tibolite dans le beau du riz sans comparer, équilibré, l'allée et portation du riz comme du riz ? Parce que pendant la fessa, combien de bateaux qui sous l'eau ? Comme sorti en Asie, comme sorti en Amérique, comme vide débat et du riz ? C'est là, il y a parlé de questions cohérences. C'est qu'on a gagné, par exemple, l'ensemble d'affirmations qu'on a fait sur la production nationale, mais l'on regarde des chiffres, on voit que ce n'est complètement marginalisé. Et en plus, ces politiques communes extérieures sont politiques débridées totalement. Même tarifs extérieurs communs, car ils communs, qui sont assez bonnes ou série de protections ne peuvent pas profiter de l'île. Ça veut dire, on est dans un espace économique qui offre aux possibilités pour t'as dit, OK, pour t'as dit l'autre point, bon, on ne m'a pas appliqué tarifs extérieurs communs, c'est pas faute pas, mais même ça ne va pas profiter. Ça veut dire qu'on a gagné une politique de commerce extérieure complètement débridée et qui conduit justement à la destruction de capacités économiques. Par exemple, combien bateaux de juin nous recevons, pas moi, nous avons idée de ça en tant qu'économistes ? En 300 000 tonnes. En 300 000 tonnes. En 300 000 tonnes. En 300 000 tonnes. Bon, est-ce qu'on a envisage par exemple pour le gouvernement et Moïse, la fontance, topper bateaux d'ailleurs ? Non, on va dire, 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 parce que la présence de production, on va dire, même si 120 000 tonnes de produits qu'on a. C'est ça. On va dire, on va dire, mais on va dire, et si tu as fait, qui conseille que ça t'a fait ? Non, c'est le bon disponibilité, le bon consommation. Il va faire prix à monter, mais en hauteur, il est capable même de créer les crises sociales. Donc, il ne peut pas être comme ça. On a juste fait un point. Avant, on a tourné dans la question du juillet, et juste pour nous, c'est encore une fois, question d'augmentation pour un service dans le pays de l'IA, c'est que le service est encore une fois, le domini par le commerce. C'est-à-dire, on retène bien ce service-là, c'est le commerce qui est encore le domini. C'est-à-dire, pour vraiment une structure économique qui est compétitive, qui est bien campée, il faut faire en sorte qu'il y a une forme de discrimination qui est faite pour des secteurs qui peuvent être plus productifs, des secteurs qui ont plus de transformation. Une discrimination positive ? Oui, par rapport à secteur qui est capable de créer plus d'emplois, parce que secteur qui n'a pas créé la valeur ajoutée, il y a 10 ans économies. Commerce, H.I.O.S. ne va pas créer la valeur ajoutée, il ne va pas créer la richesse. Ce sont les gens qui prennent bien et qui ont même la valeur qui font le cobre. Donc, ça dit que, si vous ne pouvez pas encourager l'autre forme de production avec que ce soit l'ajent kredi à pour orienté, que ce soit l'ajent tax à pour orienté, que ce soit l'ajent en face situé à pour orienté, ou pour l'algaie de difficulté, le sable pour capable de faire face à problème que vous voulez l'algaie de l'emploi et de croissance. Maintenant, par exemple, question du ria, il te vini vont koutil tellement grave ou te même gênyen koutil que l'Etat a rentré li même directement dans l'importation de ria. Tout le monde sonjait question du ria 10 ou 10 apaché directement alors que il n'y a pas l'attendant que l'on fait ça veut dire que d'abord il faut que nous gêner des aspects qui sont tarifiés pour établir d'aller là. Donc vous n'êtes pas capable de dire que votre produit localement alors que le tarif est de 0 à 3%. Donc, c'est aussi facile pour m'importe et aussi bon marché pour m'importe avec des produits qui déjà depuis à la source bon marché vu que le produit en grande quantité et le subventionné. Les produits serrés à l'Amérique sont subventionnés. Donc, moi même quand on a un produit localement il faut un minimum de protection par rapport à ça sinon je ne suis pas capable de faire face avec eux. Mais au-delà de ça le modèle de production que l'Union des Nations Unies a vendu question de petits bagages et de l'agriculture familiale de trois mondes là des mots sautés des mots sur un gré en réalité ce n'est pas pas le résultat. Mais l'Union des Nations Unies c'est après 2020 le Banque mondiale dit c'est la meilleure agriculture. Non mais après ça il faut faire promotion de l'article de l'agriculture familiale. Ça veut dire que moi même ce n'est pas que nous sommes obligés de rentrer dans un grand exploitant pour que nous fermer tout ça. Mais j'ai vendu son modèle qu'on ne peut pas regarder qui sont globalement. Ou dit que ou pas la tiboune. Maintenant il faut regarder qui ça 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 qui sont qui sont qui sont distribu d'engrais qui vont faire qui ça ou qui vont faire un système qui vont faire qui vont faire un agriculteur qui ne sont pas vraiment capables de produire suffisamment et ce n'est pas suffisamment qui ne sont pas qui vont suffisamment qui ne sont capables de bon marché donc qui vont quand même créer des problèmes. C'est ça donc moi le peu de crédit c'est les exportateurs de mangue c'est le secteur qui est plus appuyé mais pas vraiment moins que 1% de crédit total qui a l'économie donc ça c'est vraiment parce que il faut regarder dans l'économie qui est-ce qu'a produit dans qui compte sur le produit est-ce qu'on est capable de le produit mieux et plus dans qui conditions on est le produit mieux et plus c'est ce qu'ils sont très simples et c'est souvent quelque chose ça est-ce que c'est vrai en République Dominicale et je dis ça tout mon ministre agricultique te dis ça c'est le secteur qui a produit du ria par exemple l'État paye opportunité pour évaluer combien il a manqué qui fait importation c'est pas n'importe qui qui est revenu sous machinage même sous du valier je dis en République Dominicale c'est la même situation c'est le monde qui a produit de ria qui a gardé qui déficit et l'État a une licence pour importer il n'importe qui il n'importe qui il n'importe qui avec doigt de doigt de doigt nous avons capable de et qui est encore même plus bas que ça c'est comme de l'État c'est l'âge donc il y a déjà des révisions et nous pratiquons des taux qui sont plus faibles parce que ça c'est un déficit commercial abyssal en Haïti par rapport à tout pays qui a pratiqué commercial avec eux quitte ces républes dominicaines quitte ces États-Unis en plus de ça dollars nous avons été entre dans l'économie après catastrophe en janvier 2010 et comme ça nous avons fini nous n'avons pas rien Petro-Caribéa l'agent gagoté pendant ce temps nous avons mis parce que nous n'avons pas prêté tout sur le marché international à cause nous avons été annulés vous savez bien ça il faut nous clarifier parce que annulation partielle de dette qui était faite en juillet 2009 avec Bac mondial le BID donc opératoire multilatéral surtout l'ité oui après tout le monde il y a de l'autre annulation faite mais l'ité entrée dans le cadre au programme multilatéral que Bac mondial fonds monétés a été mété campé parce que l'économie est un bon pays qui prêle vignes insolvable ça veut dire pas capable de rembourser le service de la dette et on mettait en place une campagne qui te corresponde à cette bataille qui te menait au niveau organisation pour ça et côté que il y a un bon pays qui peut bénéficier d'annulations qui varient entre 80 et 100% de 100% de dette publique externe et jeudi en Ouganda sous-mâché la prête et cobre ça dépend de qui négociera de quoi gagne et de qui capacité qu'on gagne pour être capable de négocier avec différents partenaires non c'est pas vrai ça veut dire qu'on gagne on montre une antenne de façons il est reçu tout à fait tout à fait c'est capacitant pour négocier dans que condition que on est capable de faire d'autant plus que Haïti sont toujours bons pays toujours nous réservions de la dette régulièrement mais est-ce que le gouvernement n'est pas content ça se dit là donc il n'y a pas en plus ce qu'est-ce que ça c'est comme si depuis qu'on a annulé des taux on n'est pas capable de retourner sur le marché financier encore c'est pas vrai mais Nicaragua il a annulé 90% d'être d'être publique externe et aujourd'hui on est au paquet de corps notamment de la Chine oui parce que il est entré dans une bataille pour faire canal interocéanique donc justement ça retourne sur la suite c'est incapacité l'État pour les définir des stratégies négocier stratégie avec différents partenaires etc et d'ailleurs tout un par exemple un indice de gouvernance montrer que Haïti c'est un pays qui est plus bas en termes de capacité de décision en termes de conduit des politiques en termes de mesurer face des politiques Haïti complètement ça fait dans une faiblesse de la c'est que nous n'ont pas l'impression que nous agir et par rapport à la finance publique par exemple c'est-à-dire le petit budget que nous amènerons là jeudi à la jean l'abj et donc ça veut dire que papa mon impression que l'élba l'agent ça d'ailleurs j'ai j'ai déjà comprenne qu'il va pour même l'on a pris ton com l'on a l'autre moon donc si on n'a Il a révoqué monsieur, il a remplacé monsieur par mon équipe, il n'y a pas aucun expérience. Il ne s'agit pas de vin. Oui, et c'est comme si... Ce n'est pas récumul de savoir et de savoir-faire. Effectivement, il y a deux balles, il y a l'exportation de main-d'oeuvre, parce que d'après FCU Bidio, il y a autour de 83% de tous les haïtiens qui ont diplômés universitaires qui ont travaillé à l'extérieur du pays. En déficit. Et deuxièmement, il y a l'aspect politique d'entour, au côté que, par exemple, Tadou Nouvelle l'autre jour, il a dit, bon, député à faire évoquer le directeur lycéen, parce que c'est le même qui se trouve. Il a dit que le directeur lycéen fait partie de la clientèle politique, ça s'appelle. Ou le directeur lycée. Donc, effectivement, il y a une circulation et puis la gestion de fonction publique, parce qu'il y a une fonction publique qui est extrêmement insuffisante. Il faut qu'on a parlé de 80 000 mouns, 40 000 mouns, c'est contractuel, qui n'est presque pas l'entouché. Il y a des répartis sur ce territoire. Alors que Tadou Nouvelle, il y a entre 300 et 400 000 fonctionnels états. Oui, c'est tout le territoire. Oui, c'est tout le territoire. 12 000 mouns d'habitants. Donc, il y a 80 000 mouns. Il y a plus de 400 000. 400 000. 200 000. Même population. Mais il y a fini, il y a des chiffres idéaux sur tout, il y a des contribuées à plus de là. D'ailleurs, tu parles de 85 % et de mouns formés, donc, à plus de fois, Diaspora, c'est ça, il y a des placards de la figure, comme je vais vous parler. Haïti, pareil, mouns. On va tout le monde qui formés d'ailleurs. Haïti, pareil, c'est ça. Il y a des placards qui font des familles, pour toutes les raisons. Et c'est là, côté que nous, la destructuration de l'État, il y a un gros rôle pour le voir dans tout ce qui est fait au niveau d'économie. L'on prend ça, ça va être tout cher. Études qui étaient faites dans l'Université d'Ontre-Dame, sur question de étudiants haïtiens qui vivent à l'étranger, mais haïtiens qui vivent seulement en République Dominicaine, le SAA sont études qui sont faites en 2004. Il y a déjà 12 000 étudiants qui ont payé 5 000 $ minimum l'an. Ça va être 60 000 $ seulement en République Dominicaine. Là, comme il y a là, nous passons de 12 000, le dernier chiffre que nous avons regardé, c'est 30 000 $? 30 000 $ à 40 000 $. Oui, il y a même pas de 50 000 $. Oui, 30 000 $ à 40 000 étudiants en République Dominicaine. Si nous pouvons faire le même chiffre, 5 000 $ multipliés par 40 000 $. Il y a comme ça que ça fait chaque jour en Haïti, qui peut aller aux deux ans. Voilà. Donc ça, nous, juste à prendre... Il y a 22 000 $, nous, ça va dire non? Nous, nous prenons République Dominicaine seulement. Nous ne pouvons prendre tout le monde qui a étudié en France, tout le monde qui a étudié en Europe, je veux dire, Canada, États-Unis. Nous ne pouvons même galérer. Nous avons juste galérer. En Amérique du Sud, il y a un gars qui a étudié en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, voilà. Mais pourquoi? C'est parce que, justement, offre une université, voilà. Pas les capacités pour qu'il y ait, oui, ici. Pas les capacités pour qu'il y ait, oui. Et même ça crée, voilà, maintenant. On a regardé des structures à ce qu'il y a fait, comme dans toute l'autre institution de la PIA, dans l'Université d'État d'Haïti. Campus Nord, là, est-ce que l'a fonctionné? Dernier fois. Non, on était fermé, même, dernier fois. Et bien, on a parlé de cette deux semaines. Quoi qu'il y a, là, on a regardé, surtout, local, là. Il y a une situation difficile. Il y a une situation difficile. Donc, je vois, donc, que, n'est-ce que ça, pas gain, bon, c'est clair que sous question universitaire, l'obligation des 30 dernières années, ça, pratiquement, pas gain augmentation en termes d'investissement réel. Et pas gain augmentation en termes d'investissement réel, ou gain de plus en plus, on demande, il n'y a pas autant, soit 60 000. Mais on sait que l'argent peut-on qu'il y a de l'Université d'OEVC, la donne. Certainement, certainement. L'Université d'OEVC, le campus. Après le CIS du 12 janvier, nous connaissons que les 11 facultés qui font l'er. Et au niveau de l'Université, nous disons que c'est l'occasion de créer un campus. Parce que tu vas aller à l'ébadienne, je fais un campus pour étudier, pour la concentrer, etc. Et il y a un projet qui a été présenté, 300 millions de dollars en Amérique, pour commencer à construire. On avait le terrain, un dernier, etc. C'est l'héritage, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Et son priorité absolue. Absolument. Si vous voulez qu'on soit au pays, c'est l'une des premières priorités. Oui, dans une infrastructure. Bon, on a fini là, avec qui perspective, concernant la situation, du coup de la part pour les dollars, est-ce que nous avons plus ou moins, à moyen terme, une amélioration, ou bien est-ce que c'est, ça, jusqu'à présent, tout économiste, en tant que nous-mêmes nous dire, est-ce que Haïti produit, si c'est pas ça, il n'y a pas une solution par rapport aux problèmes. Ce n'est pas l'air très court terme, ça peut être l'épanne de comportement et autorité fiscale. Comportement et autorité fiscale, il pourrait le mettre ou bien vers une dégradation de situation, ou bien vers, entre guillemets, une sorte de stabilité de goudla par rapport à l'autre. Non, de comportement, l'avis d'acheter plus de taxes. Non, 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 comportement signifie que, au niveau de déficit improductif, on sait que le déficit, on sait que le financement, qui pourrait le... Alors, comme on a dit, de l'idée, et je vais me décoer et je vais me décoer pour mon capteur. C'est toutefois, le financement qui a fait, le financement de la banque centrale qui a fait, c'est pour alimenter une série de secteurs productifs. Dans très court terme, le financement peut le mettre de toute façon vers une dépréciation de l'autre. Pas de problème, mais on peut le rattraper au pied devant. Et c'est toutefois, le financement, c'est même si le financement que l'on a fait. Financement et... Vous avez tu quoi? le financement de la banque centrale, c'est toutefois. la seule, c'est pas vrai, c'est pour barrer. À tout l'azimut, on est bon, c'est-à-dire la capte vaut et 120 millions, 150 millions, ça fait stabilité, ça stabilisez-vous-là. Mais à très court terme, vous savez, nous pourrez aller vers la votation prix du pétrole, sur le marché. Ah, c'est-à-dire. Et ça, c'est-à-dire qui conséquence ? Éminent. Éminent. Justement, la perspective, on va nous avoir deux aspects là-là. D'abord, ce qui est ce carburant, qui est quand même éminent. D'ailleurs, nous, nous, nous ne pouvons pas nous monter déjà. Et il n'y a pas fait trop effet, mais lorsque nous nous monter effectivement. Vous savez, vous continuez à détruire tout ce qui reste qui est le bois que l'été, vous ne ferez pas le charbon. C'est ça, comme effectivement, la consommation suite de ce charbon de bois et bois qui fait l'été. Donc, vous ne pouvez pas nous sentir ça. Maintenant, nous... Non, mais P.I. nous l'avons senti. C'est clair. Tout ce qui reste qui est le galfé. Mais tu as question qu'à vous dire... Alex Belan, mais il faut que la planète de bois pour ça. Mais si c'est un fruit, c'est un détruit. Et puis, avec le cyclone, nous sommes détruits presque tout le bon est-il de l'église. La personne, c'est un bon temps. Pourquoi que ce qui est le cas de la même position pour nous souligner si nous nous ouvrons de la transition, c'est que nous sommes d'accord que l'État dit qu'il y a gagné et qu'il y a gagné. Par exemple, pour 2017, il y a des fiscales et il y a prévu à peu près de 100 millions de goûts par mois soulignés. alors que deux mois se passent là dans l'année 2017 ça là, année 6 villes là, il y a fait moins que... en fait, il y a fait seulement 9 millions pour le février 2017 alors que il y a prévu à faire 1 milliard. Donc, c'est presque 900 millions de manques à gagner. Pour l'État dit, si nous avons remetté sur l'année, c'est presque 10 à 12 milliards de manques à gagner de goûts que l'État. Ça veut dire que l'État, suivant ça, on est presque chaque gars l'ongaz à 80 goud pour le consommateur. Donc, il y a une taxe que l'État de percevoir, il y a une quantité que l'on ne peut percevoir. Nous comprenons ça. Mais de qui ça crise? Et moi, je n'ai pas d'accord avec un modèle de subvention pour qui ça parce que je n'ai pas d'impression que l'on ne peut toucher, c'est nécessairement les gens de subvention. qu'il y a une taxe de bon, soit de l'autre bagay, mais sans pour autant, moi n'ai pas de l'on logique pour que m'a pu faire l'État abrè à l'an souprevizyon de près de 10 à 12 milliards de goûts chaque année. Alors, parallelman, moi n'ai pas de l'État pour l'fond, quantité bagay, mais surtout qu'il y a un train de vie qui est toujours très au-dessus de ces moines. Donc, moi, je crois que nous revenons là et chaque fois que l'État rentre pipiti par rapport à prévizyon, il va le remondir à l'on 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 Oui, la dernière tour de table. Le plus important, c'est que dans le gage, nous, on gagne très souvent, on a prépété le fait que, bon, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas produits, etc. Et il faut insister sur le fait que, bien, ça, c'est des résultats de choix, c'est des résultats des politiques, c'est des résultats des comportements. Et Haïti, son pays qui est plein de potentiels. Haïti, son pays qui gagne des capacités, vraiment des réserves de productivité énormes. Si on a regardé, par exemple, 2008, là, c'est pas les derniers mois de la fin, c'est qu'il y a des investissements qui sont faits au niveau secteur rural, la production alimentaire a augmenté de 27%, rapidement. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités de faire, mais qu'il m'a dit qu'il y a une autre vision de politique économique, ou l'autre vision de qui politique, qui acteur, qui m'a, et dans ça, évidemment, perspective à côté. Mais on ne peut pas du tout aller dans ça, parce que ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui montre qu'il y a une rupture par rapport à la politique dominante. Et on a gagné une conjoncture très difficile, avec la réduction du financement privé de l'aide internationale, avec le programme petro-caribéen qui est très certainement en crise, à cause de crise politique au Venezuela. Donc, à court terme, situation extrêmement difficile, et l'imondé que tu es capable de gagner véritablement une autorité monétaire qui impose elle sous scène, parce que ça, c'est un problème tout. Très souvent, l'autorité monétaire, bon, autant de parler d'autorité monétaire, mais qui ça l'a fait concrètement, qui j'ai que l'orienté opérateur, par exemple, au niveau secteur bancaire, là, qui contrainte que l'on mettait dans le choix, par exemple, que le secteur bancaire a fait dans une série de domaines, et, d'après l'exemple typique, c'est la question de prix de vente des produits, au détail, qui affichait en dollars américains nos paquets de magasins, ou que le box central dit qu'il n'y a pas de fait. Donc, est-ce que l'autorité monétaire est visible? Est-ce que, justement, il y a joué son anticipation actuelle? Est-ce qu'il y a projeté espoir de façon que l'on est capable de faire que, effectivement, bon, je veux dire, il y a un problème, mais peut-être que dans 3, 4, 5 mois, il y a un problème. Donc, c'est le contexte-là qui fait que, je veux dire, nous avons un environnement très, très, très négatif, et un environnement côté que la situation est capable d'aggraver au cours des prochains mois, et qu'il y a un moment donné, non seulement un redressement, mais il y a une nouvelle route qui est définie en termes d'options, en termes de stratégie macroéconomique. Eh bien, c'est là, nous, Crampé, merci d'être que nous de participer à l'émission « Ça, qui était possible », grâce à l'appui « Wousbine-Louis Saint » pour contacter, justement, Joseph Saint-Ange, alias Jérémy, qui était à l'appui « Tau, Joseph Tito », « Mixage de la Région », « Proposition ». Moi-même, Liliane, nous, Productions, Radio Kiskeya. Merci, et à très bientôt. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada